Bonsoir à toutes et à tous, nos nombreux invités sont prêts, sont tous là, tous en place, on va pouvoir commencer. C'est temps, on est en direct, ça commence maintenant, le plateau est plein à craquer. C'est temps, on est en direct, Léa et moi sommes particulièrement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission. Absolument et à nouveau une émission spéciale ce soir, on casse tout, presque ou presque, puisque nous sommes très exactement à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, ça vous le savez, et que nous avons beaucoup d'invités, Laurent. On a décidé de consacrer l'intégralité de notre émission cette nuit à la campagne électorale et on va donc parler, on est obligé de toute façon, des 12 candidats. Et pour ce faire, nous sommes entourés de pas moins de 17 journalistes, éditorialistes, écrivains, ils sont tous là. Et évidemment, comme chaque semaine, le clin d'œil habituel de Philippe Cavrivière. Je crois qu'on peut démarrer, pas oublier aussi qu'on a Sébastien Thoen au bar. Oui, on l'a oublié. Qui peut intervenir à tout moment. Il n'est pas obligé d'être sérieux, lui, au moins. Allez, ouvrons notre club de la nuit et on est en direct. C'est parti. Et on le prouve qu'on est en direct, il est 23h30 précisément. Il est 23h30 et on va vous présenter nos 18 invités. Donc ce soir, on commence par mon invité de droite. Non mais on s'est dit, on va essayer de respecter. Déjà, c'est quand même faire 30 minutes. Déjà, on va faire 30 minutes. Jean-Michel Apathy, éditorialiste sur LCI et dans C'est l'hebdo sur France 5. Votre podcast, Allons enfants de l'Apathy, je crois que ça cartonne. C'est destiné à ceux qui ne s'intéressent pas à la présidence. Vous voulez faire aussi pour chacun ? Non, je vais aller. C'est destiné à ceux qui aiment la politique. Allez, Anne Niva, journaliste, le dernier livre, La France de face chez Fayard. Bonsoir. Mathieu Bocoté, vous êtes sociologue de formation. Et vous intervenez sur CNews et sur Europe 1, je vais vite un. Vous me parlerez. Gérard Miller, psychanalyste, éditorialiste sur LCI. Là-bas, on reconnaîtra tous, grâce à son écharpe rouge, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de Franc-Tireur. Vous l'écoutez aussi et vous le voyez sur BFM TV. À ses côtés, Nathalie Saint-Cricq, qui est de la maison, France Télévisions. Vous écoutez cet édito auprès parfois de Néa Salamé dans l'émission de la semaine. Patrick Pelou, urgentiste célèbre. On abordera évidemment la santé aussi ce soir. Est-ce qu'on a suffisamment parlé de la santé, tiens, dans les campagnes des différents candidats ? On verra avec Patrick Pelou. Nous avons aussi Pablo Piovivien, qui est responsable éditorial de la revue Regarde, mais qu'on voit aussi sur les chaînes infos de temps en temps, comme Geoffroy Lejeune, qui est un peu sur toutes les chaînes infos et il est surtout directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Non, mais on les voit tous partout. Écoutez, alors, en plus, ils sont chez nous. Yann Moix est avec nous ce soir. Dernier livre, Verdun chez Grasset. On en avait parlé la dernière fois que vous étiez venu. Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Bonsoir à vous. Dernier livre, Un chagrin français à l'Observatoire. Géraldine Maillet, dernier livre qui n'a rien à voir avec la politique. Fran et Ava chez Fayard. Et Risse, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Et on est content de vous recevoir, parce que vous sortez précisément en ce moment un livre, Lettres aux futurs locataires de l'Elysée, aux éditions Les Échappées Charlie Hebdo. Derrière Risse et Géraldine Maillet, vous reconnaîtrez peut-être Alexandre Deve, qui est un rédacteur en chef adjoint au Figaro. Mais on l'entend et on le voit aussi sur CNews et aussi sur Sud Radio. À ses côtés, Benjamin Duhamel. Lui, c'est sur France Inter. Et sur France Inter. Ça a fait suffisamment parler qu'Alexandre Deve, c'est sur Inter. Ça existe, ça, France Inter ? Non, mais je vous précise. Pas France Inter, la première radio de France. On le sait, c'est RTL. Alors, à ses côtés... Personne ne le croit, ça, la fake news. À ses côtés, Benjamin Duhamel, vous disais, vous le voyez sur BFM TV. Louis Morin, que vous voyez moins à la télévision depuis quelques années, parce qu'il est devenu journaliste indépendant, mais il a cette particularité de suivre en ce moment la campagne d'Éric Zemmour. Et il y aura un documentaire qu'on verra après le deuxième tour. Sébastien Thoen, vous l'avez précisé, qui sévit notamment chez vous, aux grosses têtes, sur la deuxième radio de France. Oui, personne ne l'engage nulle part. Alors, on s'est dit, tiens, on va le prendre, nous. Qu'est-ce que je peux faire ? Je serre les gens, c'est ça ? Voilà, c'est ce que vous voulez. Vous intervenez quand vous voulez, Thoen. D'accord, ça part bien, il y a un casting. Il n'y a pas non plus, ce n'est pas Alouna, Benaïm, Olivier Mine, mais il y a Géraldine. Donc, ça ne vaut pas face à Baba, mais je pense que ça va être pas mal. Il n'y a pas de coca, Yann, tu veux quoi ? Il y a du coca, il y a du coca. Mais qui est con ? Ça y est, ça commence. Il y a du champagne, si vous voulez. En tout cas, on lui a mis Laetitia Krupa à côté de lui. Très sympa. Pour une nana de gauche, très sympa. Et j'ai vu qu'il y a, comment il s'appelle, le mec de valeur médiévale, là ? Chauffoir, ah, il y a. En plus, le jeune, il a un nom de vieux, en plus. C'est génial, tu sais. Non, attends, je dis ça, je ne suis pas de gauche, il n'y a pas de souci. Je vois déjà les internautes qui font le bobo derrière le bar. Non, non, moi, je ne suis ni beau, ni bobo, il n'y a pas de souci. C'est bien, tu peux rester. C'est marrant ce que tu fais. Merci, sympa. Spécialiste de communication politique, dernier livre. Qui, Toine ? Non, Laetitia Krupa. Bon, bon, bon. Autor de la tentation du clown chez Boucher-Chastel. Voilà, je pense qu'on a présenté tout le monde. Oui, et tout le monde peut intervenir à tout moment, évidemment. Les micros sont ouverts, n'hésitez pas. Levez la main, ce sera peut-être plus simple. Si on ne voit pas votre main levée, on va vous crier carrément et on vous donnera la parole, évidemment. En tout cas, avant de commencer, avant de vous donner la parole à vous tous, que vous nous donniez votre avis à huit jours de la présidentielle sur cette drôle de campagne, cette étrange campagne. D'abord, Laurent, vous vous rappelez qu'ils sont douze. Oui, d'abord, on est obligé, évidemment, c'est comme ça. Ça nous l'impose. Et autant, samedi prochain, on ne pourra pas du tout parler politique. Voilà pourquoi on en profite ce soir. Donc, on va être obligé à chaque fois de rappeler qu'il y a bien douze candidats, douze comme les apôtres des huîtres, les douze falopards, les travaux d'Hercule, les douze voies de l'année, les signes du Zodiac, ou encore nos pères de côtes, puisqu'on a douze pères de côtes, chère Léa, vous ne le savez peut-être pas. Mais, en tout cas, par équité, par impartialité, vous me connaissez, on parlera évidemment de tous ces candidats, ces douze candidats. Alors, la question, c'était évidemment à chaque fois, comment les présenter, les douze, en même temps ? Dans quel ordre ? Alors, la première solution, c'est de les présenter, et là, j'aimerais évidemment que chacun réagisse, de les présenter dans l'ordre des sondages. Dites-moi si on ne s'est pas trompé, mais les sondages actuellement sont bien comme ceux-là. Ah, on est d'accord, Macron, Marine Le Pen, Mélenchon, Zemmour, Pécresse, Jadot, Roussel, Lassalle, Poutou, Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Poutou et Nathalie Arthaud, pour terminer. Oui, je crois que c'est juste, non ? C'est pas mal, c'est juste un classement, ça. Bon, c'est pas très gentil pour M. Poutou et Mme Arthaud, parce que quand même, ils sont pour l'instant encore derrière Anne Hidalgo, mais ça peut changer, il y a encore quelques jours pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ces sondages ? Est-ce que vous pensez que, comme Valérie Pécresse l'a dit, c'est comme la queue, comment elle dit d'ailleurs ? La queue du chien, ça va, ça vient ? Oui, c'est ce qu'elle disait ? Non, non, le sondage... Une fois, elle dit quelque chose d'intéressant. Les sondages se trompent moins souvent qu'on ne le pense. Les intentions de vote permettent quand même de comprendre qui a une dynamique, qui n'en a pas. Là, on est à huit jours. Oui, on est à huit jours. Donc, vous pensez que ce classement sera le classement réfugié ? Non, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les intentions de vote montrent quand même les campagnes qui marchent, celles qui ne marchent pas. Qui pense que ce classement va bouger d'ici dimanche prochain ? Non, mais il n'y a aucun doute qu'il va bouger à partir du moment où on est plutôt pour tel ou tel candidat. On a évidemment le sentiment que ça n'est pas figé. Si, par exemple, j'étais pour Mélenchon, évidemment que je penserais qu'il passerait devant Marine Le Pen. Par exemple ? Au hasard. Au hasard. Donc, c'est évident que cette dernière semaine, on a toujours le sentiment qu'il aurait fallu deux, trois semaines de plus. Ça n'est pas vrai. La dernière semaine, même s'ils étaient dans deux, trois semaines, ça serait la même que celle-ci. Ça se précipite. Quelqu'un pense ? Oui, Morin veut intervenir. Il y a trois Français sur dix qui ne se sont toujours pas décidés, quand même, à une semaine du premier tour. C'est quand même assez considérable. Et il y a 10% des électeurs qui se décident dans l'isolaire. Donc, vous, vous pensez que ce n'est pas plié ? Vous pensez que c'est plié, Anne Moix ? Je pense que Marine Le Pen va être présidente de la République française. Ah bon, non. Alors, là, vous commencez les débats. Il n'a pas fini son édito, là. Non, mais c'est au contraire. Non, donc, ça va changer. Donc, ça va changer. Donc, ce ne serait pas le bon classement. Ce n'est pas une compétition. Non, non. C'est pour le premier tour. C'est pour le premier tour, oui. Monsieur De Vécu, vous voulez intervenir ? Non, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir le chiffre de l'abstention. Je pense que ce sera peut-être le grand gagnant de ce premier tour. Et ça peut modifier aussi l'ordre d'arrivée des uns et des autres. Quelqu'un d'autre peut faire un pari ? L'abstention, comme chacun sait, n'est jamais mesurée à l'avance. Ça, quand même, c'est un grand défi. Bon, alors, oublions ce classement, si vous voulez bien. Il y a un double traumatisme par rapport aux sondages un peu partout en Occident. C'est le Brexit et Trump. Et dans les deux cas, on se rappelle la tête des commentateurs qui croyaient annoncer la bonne nouvelle de leur côté et qui ont eu la tête effondrée au moment du résultat, qui déjouaient les sondages. Il n'est pas interdit de penser que ça puisse arriver. On voyait encore une fois la neutralité admirable des commentateurs au moment du résultat. Donc, il y a huit jours de suspense encore, on saura ça, dimanche prochain. Donc, oublions ce classement. Alors, s'il n'est pas le beau, on pourrait prendre le classement. Et là, je voudrais savoir, parmi tous ces spécialistes de la politique, Léa, qui sait comment est fait le classement des affiches électorales devant les bureaux de vote ? Qui sait ça ? Parce que, regardez, ce n'est pas du tout le même classement. En numéro 1, c'est Nathalie Arthos, qui m'a fait penser d'ailleurs croire à un moment donné que c'était le classement alphabétique. Pas du tout, puisque c'est Roussel en numéro 2. Qui a la réponse ? Tirage au sort. Pardon ? Tirage au sort. Tirage au sort au Conseil constitutionnel. Tirage au sort au Conseil constitutionnel. Bravo, Jean-Michel Apathy. Bravo, Patrick Pelou. Effectivement, c'est par tirage au sort qu'on désigne les panneaux électoraux. Et là, évidemment, on a un tout autre classement. Nathalie Arthos, Fabien Roussel, Emmanuel Macron. Alors ça, ça risque de changer. Le soir du vote, ça m'étendrait que ce soit cet ordre-là. Ça risque d'être un peu différent. Et si on avait respecté l'ordre alphabétique, ça redonnait quoi ? Alors voilà, parce que c'est vrai que moi, j'ai cru que c'était alphabétique avec Arthos. Elle reste dans ce cas-là, évidemment. Numéro 1, Arthos. Derrière, vous aurez Dupont-Aignan. Ensuite, Hidalgo, Jadot, Lassalle, Le Pen, Macron, Mélenchon, Pécresse, Poutou, Roussel et Zemmour. Laurent, je n'étais pas trop en France. J'étais beaucoup en Syrie, j'étais beaucoup en Ukraine. Qu'est-ce qu'il fout là, votre chroniqueur ? Sérieux, je le découvre. Il y a Nolo aussi, il y a Foresti. Non, Nolo n'est pas notre candidat. Vous parlez d'Éric Zemmour, peut-être. Moi, j'aime bien. J'ai fait 6 ans le journal du Hard. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. J'ai fait des clubs libertins. Il est un mec très sympa. Il est quelque chose de mouvance. Il aime la France. Qu'est-ce qu'il fait ? On va enchaîner dans ce cadre. Je le découvre. Tant mieux pour lui. Vous avez invité Toen, vous vous démerdez. Il y a un autre classement possible que par l'ordre alphabétique des noms. C'est l'ordre alphabétique des prénoms. Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce qu'enfin, regardez. Ah, Hidalgo est en tête, mesdames et messieurs. C'est la seule fois que ça arrivera. Donc, quand même, il faut en profiter. Anne, devant, évidemment. Emmanuel, Éric, Fabien, Jean-Luc, Marine, Nathalie, Nicolas, Philippe, Valérie et Yannick. Ça me fait drôle de les appeler par leur prénom parce que c'est très rare. Je ne fais pas des soirées karaokées avec eux. J'espère bien. Vous avez d'autres idées de classements ? Ça peut convaincre les derniers indécis, Laurent ? Alors, oui, évidemment. Il y a d'autres classements possibles. Il y a l'âge. Est-ce que vous pensez que l'âge est important ? Alors là, on peut commencer, évidemment, en allant du plus jeune. Emmanuel Macron, 44 ans. Ensuite, Nathalie Arthaud, 52 ans. Fabien Roussel, 52. Il en aura 53 entre les deux tours. Marine Le Pen, 53 ans. Yannick Jadot, 54. Valérie Pécresse, 54. Philippe Poutou, 55. Nicolas Dupont-Aignan, 61 ans. Anne Hidalgo, 62 ans. Éric Zemmour, 63 ans. Jean Lassalle, 66 ans. Et Jean-Luc Mélenchon, 70 ans. Mais comme je vois que, évidemment, M. Miller, Gérard Miller n'est pas très content de ce classement parce qu'on peut faire l'inverse, si vous voulez. Ah, vous voulez commencer par le plus vieux ? On va dire le plus vieux, on va dire du plus expérimenté au plus jeune. Ça, c'est encore une possibilité. Au moins expérimenté contre le plus jeune. C'est le président de la République. Est-ce que, Christophe Moradine, est-ce que ça compte l'âge ? Oui, ça compte. Dans le vote. Bien sûr, ça compte. Ce n'est pas un facteur discriminant ni rédhibitoire. Mais par exemple, en 2017, pour Emmanuel Macron, dans ce vent de renouvellement de dégagisme, sa jeunesse avait été pour lui un atout. Il fut une époque où on considérait qu'il fallait plutôt de l'expérience, non seulement avoir un certain âge, mais avoir eu plusieurs candidatures. Ça a pu profiter à Mitterrand et à Chirac. Moi, le classement que j'aimerais voir, si vous l'avez, c'est celui par ordre de patrimoine. Oula ! Est-ce qu'ils ont tous déclaré leur patrimoine ? Oui, mais alors, il faut les croire sur parole. C'est ça, le problème. Ah, ça, le Conseil constitutionnel l'enregistre. Et puis après, on peut vérifier. Mais ça aurait été intéressant aussi de voir la correspondance entre le patrimoine et les idées. J'ai une carrière, moi, monsieur. C'est Valérie Pécresse, la première, vous le savez. C'est Valérie Pécresse, Zemmour, le deuxième. Après, je ne sais pas. Gérard Miller, l'âge ? L'âge, contre relativement peu, je me permets de rappeler aux plus anciens que lorsque Mitterrand est arrivé à la porte de l'Élysée, les Giscardiens avaient dit, oh là là, c'est terrible, nos parents ont refusé Mitterrand, nos grands-parents ont refusé Mitterrand. Et il est apparu, au contraire, comme l'homme sage, l'homme le plus âgé. Mais je rebondis sur ce que vous dites à propos du patrimoine. C'est vrai qu'on sait que M. Macron serait quasiment à égalité avec Mme Artaud au niveau du patrimoine. C'est quand même une blague absolue. Donc, moi, je vous propose comme placement, éventuellement comme classement, ceux qui ont gagné le plus d'argent dans le moins de temps possible et dont on ne sait pas où est passée la somme en question. Ça pourrait être effectivement... Bon, je crois qu'on a deviné. Ça, c'est fait. Vous n'êtes pas soutien de Jean-Luc Mélenchon ? Non, pas du tout. Non, je suis venu avec l'idée, justement, de... Gérald Diopayer va intervenir. Mais paradoxalement, les jeunes votent beaucoup pour les anciens et pour les expérimentés. Ah. Les jeunes votent beaucoup pour Mélenchon et pour Zemmour, par exemple. J'ai raison. T'attends. Et pour Marine Le Pen. Et pour Marine Le Pen aussi. Et pour Marine Le Pen. Nathalie ? Et les personnes plus âgées votent également pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que les jeunes votent pour les jeunes, les vieux pour les vieux, les femmes pour les femmes et les hommes pour les hommes. Pas du tout. Les femmes votent plutôt plus, un petit peu plus pour les hommes que pour les femmes. Donc, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'âge. Il y a des choses qui sont croisées et qui sont en fonction des opinions. En tout cas, Emmanuel Macron est toujours le plus jeune, comme la dernière fois, même s'il ne peut plus se prévaloir de cette jeunesse. Non ? À un moment, on est moins jeunes. Pablo Piovivian, qui est un des plus jeunes ici. Vous avez quel âge, Pablo ? Moi, j'ai 33 ans. Je suis quand même un peu plus vieux que j'en ai l'air. Moi aussi. Voilà, c'est ça. Il fait plus jeune que vous. Ça fait un point commun. Ça fait un point commun. C'est quand même déjà pas mal. Non, moi, je pense qu'il y a une pluralité de facteurs qui font que l'on vote pour un tel ou une telle. Et que, franchement, là, je ne suis pas sûr que ce soit très discriminant. C'est-à-dire que d'aucuns vont penser que parce que Jean-Luc Mélenchon a 70 ans, il est vraiment très expérimenté. En plus de ça, il faut penser aussi aux années cumulées de mandats. Parce que ça aussi, c'est un bon jeu. De savoir tous ceux qui ont cumulé, il y en a qui ont cumulé 150 ans de mandats. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Par exemple. Et du coup, il est très, très expérimenté au niveau mandat. Benjamin Duhamel. Je suis jeune aussi. Moi, j'ai 28 ans. Mais bon, je ferme la parenthèse. C'est vous qui pliez le game ce soir ou c'est vous ? Quel âge ? 30 ans. Je vais aller sur la table pour tirer la pêve. Non, non. Une autre réaction sur ça. Ça veut aussi dire que pour certains candidats, ce sera leur dernière campagne. Jean-Luc Mélenchon, 70 ans. On sait de toute façon, lui ne sera pas de nouveau candidat. Il y en a d'autres qui sont plus jeunes, mais dont on sait qu'ils ne repartiront pas. Marine Le Pen, par exemple, vraisemblablement. Ça veut aussi dire que cette campagne-là, quel que soit le résultat, sauf si bien sûr Marine Le Pen est élue, comme le pense Yann Moix, marquera un renouvellement absolu de la classe politique, sans doute encore plus que ce qui s'était passé en 2017. Anne Rosencher qui n'a pas parlé encore. Non, c'est très juste. Je pense que ça, ça joue plus que l'âge. Le fait de savoir si c'est leur dernière présidentielle ou pas. Et c'était tout le pari d'Éric Zemmour. C'était de jouer le coup d'après. Il considère que Marine Le Pen, vous savez, c'est comme dans Kipling, dans le livre de la jungle, c'est le loup mort. Quand le loup a loupé sa proie, il lui reste, pour le temps qu'il lui reste à vivre, on l'appelle le loup mort parce qu'on sait qu'il ne survivra pas au prochain conseil. Et lui, il a décidé qu'elle était le loup mort. C'est-à-dire que même si elle arrive au second tour, ce qui est fortement possible, si elle loupe le deuxième, si elle n'est pas élue présidente de la République, elle ne se représentera pas à la prochaine élection présidentielle. Et que ce sera pour lui. Et donc, la droite se recomposera. Lui, je ne suis pas sûre finalement. Non, parce que s'il est très bas... Patrick Pelou n'a pas l'air d'accord avec vous, Patrick Pelou. Non, je pense que rien ne les arrête. Donc, sûrement pas l'âge, sûrement pas... C'est très juste. Et ceux qui ont dit, c'est ma dernière campagne. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est en eux, c'est en eux. Non, mais Benjamin, comme il est jeune, il croit Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il dit, c'est ma dernière campagne. Il vient d'arriver, il croit encore les politiques. Continuez, Benjamin. On a quand même assisté à un retrait de la politique de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années. Et maintenant, il avait dit qu'il allait arrêter. Et puis, il dit qu'il aime tellement ça qu'il continuera. Je pense que c'est une drogue dure. Donc, c'est assez difficile. Même si là, je passe et tous ces gens adorent... Tu regardais Nicolas Sarkozy, François Hollande... Et aucun ne s'est remis de son départ ou de son échec. Ils regardent dans le coin de leur cerveau. Gérard Miller doit le savoir. En tant que psychanalyste, je vais laisser. L'envie de revenir et de se venger. De Gaulle s'est présenté à 75 ans. en 65. Et 75 ans en 65, c'était beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui, si j'ose dire. Mais c'est pour ça, à mon avis, que les Français ont si peu d'intérêt dans cette campagne. Parce qu'il y a zéro nouveauté, Laurent, excusez-moi. Il y a Éric Zemmour, oui, qui a fait comme ça un coming out un peu surprenant. Pardon, politique. Voilà, après, on met le sens qu'on veut. Et bon, il est parti beaucoup trop tôt, à mon sens, et il est explosé en vol. Mais pourquoi les Français ont si peu d'intérêt ? Parce qu'ils sont tous là depuis Marine Le Pen, ça fait trois fois. Jean-Luc Mélenchon, ça fait trois fois. Emmanuel Macron, c'est plus une surprise. Valérie Pécresse, OK, c'est une surprise. Mais enfin, elle est dans le paysage depuis très longtemps. Donc finalement, on s'ennuie. Mathieu Bocoté n'a pas l'air d'accord. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une campagne qui avait tout pour être passionnante. Parce qu'il y avait une forme de l'arc idéologique et très étendu, avec des candidats forts qui ont pu les porter chaque fois, mais qui étaient doublement écrasés, à la fois anesthésiés par la Covid et écrasés par l'Ukraine. Alors, j'ai quand même un dernier classement. Pardon, je n'ai pas le classement du patrimoine, c'est vrai, vous allez réclamer. On peut travailler peut-être d'ici la fin de l'émission. Mais je sais que ça va beaucoup vous plaire, Gérard Miller, parce que, bon, moi, je n'y crois pas trop, vous non plus, Léa. Mais je sais que Gérard Miller adore ça. Il y a évidemment aussi le vote en fonction des signes zodiaco. Alors, sachez qu'il y a parmi les 12 candidats un bélier, Fabien Roussel, un taureau, Jean Lassalle, une gémeau, Anne Hidalgo, une cancer, Valérie Pécresse, trois lions, Yannick Jadot, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, une vierge, Éric Zemmour. Pas de balance, pas de scorpion, un sagittaire, Emmanuel Macron, pas de capricorne, pas de verso, et trois poissons, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou. Ça vous fait plaisir ? Je remarque qu'il y a deux candidats qui n'ont personne d'autre dans le même signe, M. Zemmour et M. Macron. C'est singulier, finalement, que les autres sont au moins identifiables à un oiseau. Là, il fallait dire un truc. Non, c'est toujours amusant. C'est pas très intéressant, ce que vous dites. C'est toujours, c'est pas du tout. Moi, par exemple, je suis né le même jour que Tom Cruise, et j'ai toujours considéré que c'était quelque chose qui me déterminait. C'est rare, c'est passionnant, généralement, quand on parlait, mais là, je comprends pas. Lorsque vous êtes né au même signe que quelqu'un et que vous intéressez à l'astrologie, vous pouvez penser qu'il y a des points communs. C'est quand même pour ça que vous avez montré l'astrologie, pour réfléchir sur des points communs. Excusez-moi, quand vous voyez que Poutou et Ertou, j'essaye de jouer le jeu de l'astrologie à laquelle je ne crois pas. Il va falloir bosser votre prochaine soirée. Vous avez un point de vue. Il a raison, il y a quand même Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui sont du même signe, oui. Il apprend comment avec Tom Cruise la scientologie, j'ai l'air à te dire. Non ? Il y a de moi physique. Vous croyez ? À l'astrologie, non. Je m'intéresse un peu à l'astronomie, mais pas du tout à l'astrologie. Donc ça ne compte absolument pas les signes. Quelqu'un veut dire quelque chose sur les... Ça me fait rire, Nathalie Sacklou qui se dit vraiment c'est Marbier, il est prêt à tout. Je n'étais pas certaine que Jules César a été élue. Non, mais j'ai demandé que j'ai fait des erreurs dans mon histoire. Non, mais on n'a plus une question à Laurent. Non, mais je pense qu'il a raison, Marbier, la raison, parce que je me demande, mais il faut vérifier si François Hollande et même Sarkozy ne sont pas Lyon. Non, le Sarkozy de l'envier. Alors, Hollande, je pense qu'il est... Toine, Toine veut intervenir. Moi ? Ah non, pas du tout. Non, moi, c'est moi. Qui veut boire un truc ? C'est moi, alors. Les jeunes, non, pas les jeunes. Ils font jeunes, mais vous faites jeunes, mais vous les moindrez. Non, je me demandais si quelqu'un savait de quel signe était Vladimir Poutine. Ah, alors c'est une bonne question. Il n'est pas candidat, hein. Peut-être Vladimir. Non, mais comme il y a des poutinophiles, je me dis que ça peut être... Quelqu'un peut regarder ? On va vérifier d'ici à tout à l'heure. Mais qu'en déduiriez-vous ? Je ne sais pas. Il est Lyon. On peut en discuter, peut-être. Tu ne m'avais pas prévenu que l'émission s'allait être là. Ah, ça a changé de l'émission politique. C'est clair. Non, mais voilà, au moins, on en va parler des 12 candidats avec les différents classements. Je propose qu'on revienne au classement... Donc maintenant, on n'en parle plus. Oui, non, mais je propose qu'on revienne au classement, finalement, officiel, celui tiré au sort par le Conseil constitutionnel. C'est l'objectif. On va garder celui-là, puisque ça a été fait par tirage au sort. J'imagine que c'est M. Fabius avec sa main innocence. Je ne sais pas si ça se trouve, ça a été truqué aussi. On ne peut faire confiance à personne. Qui a désigné ce classement, Léa. Alors, avant de parler, parce qu'on va parler de chacun des candidats, et vous allez nous dire maintenant plus sérieusement ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses dans la dernière semaine. Mais d'abord, j'ai lu ce que vous avez dit les uns les autres ces derniers jours. Et je pense que tout le monde dit la même chose. Vous, vous avez parlé d'une campagne horrible, la pire qu'on ait jamais vécue. Vous, Christophe Barbier, d'une campagne zombie. Vous, Anne Rezinchère, d'une gueule de bois démocratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle parmi ses invités qui trouve cette campagne présidentielle que nous venons de vivre, parce qu'elle est quasiment terminée, reste 7 jours, intéressante, passionnante, peut-être pas ennuyeuse, pas chiante, pas une campagne de merde, comme dit Jean Lassalle. Est-ce que quelqu'un, ici, peut lever la main et la trouver... Défendre la campagne présidentielle. Défendre la campagne que nous venions à. Mathieu Bocotet. Je ne la trouve pas si emmerdante, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'elle avait tout pour être passionnante. Les grandes familles politiques françaises allaient se recomposer vraiment. Le clivage gauche-droite éclaté. Trois grands pôles se déployaient. Décroissant des coloniales, centrales et nationales. Et là, le problème, c'est que c'était une campagne écrasée, comme si les Français étaient éjectés de leur propre démocratie par ce qui se passait à l'Est. Mais il n'en demeure pas moins que tous les éléments étaient rassemblés pour que cette présidentielle soit déterminante dans l'histoire politique française. Est-ce qu'elle l'est? À moitié. C'est-à-dire, on verra. Pour l'instant, le président de la République a joué le rôle de la reconduction plébiscitaire. C'est-à-dire, je suis là. Ensuite, la question est de savoir qui va se battre parmi les pygmées pour avoir la chance de se faire mutiler par moi au deuxième tour. Il n'en demeure pas moins qu'il peut avoir une part de surprise, je crois. Vous êtes d'accord? C'est drôle qu'on puisse, à ce point, taper sur cette campagne. Alors, évidemment, elle n'a pas vraiment eu lieu. Donc, on ne va pas reprendre les raisons pour lesquelles elle n'a pas eu lieu à cause de la guerre en Ukraine principalement. Mais c'est une campagne, je dirais un autre adjectif que le vôtre, puisque maintenant, on parle sérieusement, une campagne cristalline. C'est-à-dire que, voyez la différence avec l'élection précédente. Vous êtes payé par l'eau minérale ou... Dans l'élection précédente, on pouvait penser que le Macron était de gauche et de droite. On voit clairement aujourd'hui, je pense que ça n'est pas l'insulter de dire qu'il est clairement de droite. C'est absolument limpide. Alors, vous êtes d'accord? Je ne sais pas qui l'a écouté cet après-midi. Ils ne sont pas tous d'accord avec vous, Gérard. Alors, Nathalie, est-ce que vous avez entendu un homme de droite cet après-midi ou est-ce qu'il a fait son tirage sur l'aile à gauche? Il a fait une rectification vis-à-vis d'un certain nombre de thématiques qui lui avaient été reprochées, en expliquant notamment que la retraite à 65 ans, et ça, ça ne serait pas sous condition de travail, que s'il y avait un travail qui était fait, y compris d'intérêt général, on serait rémunéré, que c'était sous condition de formation. Il a rendu hommage aux enseignants, parce qu'il avait bien compris qu'en disant que les enseignants ne seraient augmentés qu'uniquement s'ils faisaient plus, donc il a rétabli son pôle de gauche. Soyons sérieux, d'accord. Je m'aperçois donc qu'on peut avoir plus que 28 ans et être aussi naïf que notre jeune participant. Ce n'est pas parce qu'au dernier moment d'une campagne, vous prenez un certain nombre de positions de gauche que vous changez quelque chose à ce qu'a été votre quinquennat. Moi, contrairement à vous, je ne suis pas dans un camp. Ce n'est pas une offense, être de droite, il y a assez de gens sur ce plateau qui le sont pour que ce ne soit pas une offense. Je disais que cette campagne est cristalline, parce qu'en effet, M. Macron, qui a pu jouer sur l'ambiguïté à la précédente élection, ne joue plus sur cette ambiguïté. Il est clairement de droite. Pas jamais du Hamel. Est-ce qu'on peut essayer d'objectiver cette question-là ? Tous les candidats de gauche disent qu'Emmanuel Macron est de droite. Et inversement. Et Valérie Pécresse dit qu'il copie mon programme. Donc, si vous voulez, on pourrait dire... Vous le trouvez de droite, vous ? De manière objective, on peut dire qu'Emmanuel Macron est plutôt de droite. Mais quand même, juste, si c'est une campagne décevante, ça n'est pas tant parce que les acteurs sont décevants, c'est parce que la politique est un échec depuis très longtemps dans ce pays, parce que nous subissons alternance sur alternance sans jamais trouver d'apaisement. L'Allemagne a réélu trois fois Angela Merkel. Les Anglais ou les Britanniques ont reconduit la religion. Les Espagnols, les Italiens, les Américains... Vous diriez que tu parles du Grand Journal ! Mais Sébastien, ta gueule ! Non, mais je te le dis ! Vous diriez que tu parles de Denis Zou et tout ! C'est un qui nous décevant dans la politique. Vous êtes d'accord, Yann Moix ? Je trouve que les élections présidentielles sont démonétisées depuis que les élections législatives et les présidentielles sont confondues. Les Français adoraient la cohabitation. D'abord parce que ça leur permettait de respirer et d'éjecter quelqu'un. Ensuite, parce qu'on retrouvait une sorte de monarchie constitutionnelle avec papa au pouvoir à l'Elysée et maman à Matignon. Il y avait une espèce de respiration démocratique où la monarchie était symbolisée quand même à l'Elysée. Et depuis qu'il n'y a plus cette possibilité d'éjection et que les législatives restent quelque chose qui coïncide, on verra, parce que là il y a un petit suspense, avec les questions présidentielles, on est privé d'une respiration démocratique dans laquelle il y avait beaucoup plus de suspense que dans les présidentielles telles qu'elles sont présentes. Benjamin Duhamel voulait intervenir après Anne Rosencher et Géraldine Maillet. Deux commentaires sur le fait de savoir si Macron est de droite. Clairement les premiers objets qui ont été identifiés dans son entrée en campagne, le RSA conditionné à la retraite, sont de droite. Et les enseignants. Et les enseignants, il n'y a pas de doute. Maintenant quand on regarde, qui vote pour Emmanuel Macron ? Et quelle est sa base électorale ? Les électeurs de Lionel Jospin en 2002, ceux de Ségolène Royal en 2007 ou ceux de François Hollande en 2012 sont pour une bonne partie chez Emmanuel Macron. Forme de social-démocratie. Donc il y a eu un... D'où le score d'Anne Hidalgo quelque part. D'où effectivement le fait qu'Anne Hidalgo soit au ras des pâquerettes. Ça c'est le premier élément. Et le second sur la campagne la plus nulle de l'histoire. C'est vrai qu'elle a été écrasée. Mathieu Bocoté le disait maintenant... 1969 c'était assez pathétique. Non mais maintenant, de quel sujet on parle ? Vous y étiez ? Non mais paraît-il. Et moi j'y étais pas non plus. Ça a duré 40 jours en 69. Mais le suspens c'était pas insoutenable non plus. On peut aussi considérer que les sujets dont on parle depuis la guerre en Ukraine et le Covid, la souveraineté alimentaire, les alliances géopolitiques, font que les vrais sujets sont traités. Et qu'on passe peut-être moins de temps à parler de sujets plus accessoires. C'est sûr qu'elle est écrasée, mais il y a aussi les vrais sujets qui sont mis sur la table. Anne Rosencher, ensuite Géraldine et après Anne. Je pense que la recomposition du paysage, elle rend ringarde un peu la question de droite et de gauche. Pour l'instant, il y a plutôt un candidat de la France qui va bien, qui se projette plutôt bien dans l'avenir et qui est devenu un candidat attrape-tout au centre. En effet, la social-démocratie, la droite et le centre-droit. Et c'est un candidat, une espèce de candidat officiel. Et en face de ça, comme le PS et les LR vont connaître à peu près le même, visiblement le même dessin que le PS, se sont scratchés complètement, vous n'avez que des candidats, alors dit des extrêmes ou que sais-je, mais en tout cas, ce qui fait que vous n'avez pas de candidats crédibles de gouvernement en face. Et donc, à chaque fois que vous ne faites pas le jeu du pouvoir, que vous osez poser la question, justement, de la gueule de broie démocratique d'une présidentielle qui a été quand même éclipsée, sûrement légitimement éclipsée, mais si vous faites ça, vous êtes populiste. Si vous acceptez de poser la question, par exemple, des cabinets de conseil en ce moment, sans aller dans la caricature ou dans le manichéisme, vous êtes populiste. En fait, le problème de cette recomposition du paysage en un candidat attrape-tout versus les extrêmes, ça fait qu'il n'y a plus de place pour le débat démocratique sérieux, et on est dans une crise de régime. Alors, Géraldine Maillet, puis on donne la parole à Mathieu Bacoté, et Anne Niva qui l'a récemment. Non, mais sans vouloir ralentir le rythme, moi, j'ai adoré cette campagne, je l'ai trouvée absolument passionnante. Et je pense que si vraiment on s'y intéresse... Allez, levez la main, quand j'ai dit qui va l'as-tu ? Non, mais donc je ralentis le groupe, et... Non, non, je l'ai trouvée, je l'ai trouvée passionnante. Après, je pense qu'on a la campagne présidentielle qu'on mérite, et je pense que le lance... Je ralentis le groupe, on a l'impression que c'est les éditorialistes anonymes. Bonjour, je m'appelle Géraldine Maillet. Je ralentis le groupe. Et en fait, je pense que le problème de la campagne, c'est qu'elle a été lancée par Éric Zemmour, et Éric Zemmour, finalement, par ses outrances, a été invité partout, il a fait de l'audience, et ça a été pour moi, l'os qu'on a rongé d'un point de vue médiatique, ça a été une bulle spéculative, et en fait, on s'est mis dans sa roue de ces thématiques, mais si on veut vraiment s'intéresser à la campagne, on pouvait s'intéresser sur toutes les chaînes d'info, dames des candidats. Anne Niva. Je suis un peu d'accord, je vais aller dans votre sens, donc je vais ralentir aussi le groupe. En fait, cette question de la campagne la plus nulle de l'histoire, on se la pose tous les cinq ans, à vrai dire. Ah non, pas la dernière. Peut-être pour vous, mais j'imagine que pour d'autres, mais pour d'autres, c'était... Il y a quand même des gens, à chaque fois, qui disent la même chose sur la campagne, donc il faut quand même se poser la question de qui est responsable. Et puis, les campagnes, aujourd'hui, sont de plus en plus courtes, on vient de le dire, avec, à contrario, une information qui va de plus en plus rapidement, qui est de plus en plus rapide. Donc, finalement, on ne laisse pas le temps à un sujet de s'installer, vraiment. On a vraiment cette impression-là. Le fait que ça a été écrasé par la guerre en Ukraine, oui, mais ça a permis, comme ça a été dit, d'avoir d'autres sujets, ou alors on aurait aimé en avoir plus, celui, par exemple, du débat sur la dissuasion nucléaire en France. Le fait, par rapport au fait qu'il y a eu ce coup de théâtre en Allemagne, à cause de la guerre en Ukraine, qui fait qu'ils vont mettre beaucoup plus d'argent dans leur budget militaire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Quelles sont les conséquences ? On n'en a pas vraiment parlé, on a zappé. Peut-être une hypothèse, peut-être, c'est aussi parce qu'Emmanuel Macron est rentré ultra tard dans la course. Alors, pendant 5 ans... Volontairement. Volontairement, mais pendant 5 ans, je suis désolée, l'opposition a eu un boulevard pour, justement, faire quelque chose, proposer une alternative, reconstruire l'épaule à gauche, reconstruire l'épaule à droite. Ils n'ont rien fait. Ils sont comme nous sur le plateau, ils commencent. Exactement. Alors, dire après, ah oui, mais c'est de sa faute, il est rentré trop tard, donc on ne pouvait pas débattre. C'est faux de dire que l'opposition a eu un boulevard, la crise du Covid, qui a empêché toutes les oppositions de pouvoir s'exprimer pendant 2 ans. Il y a eu, par la suite, la guerre en Ukraine qui empêche tous les débats sur la fin de campagne. Emmanuel Macron, il faut juste rappeler, quand même, que c'est le maître des horloges, il le dit lui-même, et que, par conséquent, c'est lui qui décide d'une bonne partie des sujets qui sont traités dans l'actualité. Lorsqu'Emmanuel Macron dit qu'il va téléphoner à Vladimir Poutine, il est évident que tous les médias, par la suite, parlent de... Vous êtes journaliste ? Et alors, l'opposition travaille à l'humanité, c'est ça ? Non, mais on le voit tout de suite, ça se voit tout de suite. Donc, Emmanuel Macron a voulu une campagne extrêmement courte, c'était volontaire, il est parvenu, et aujourd'hui, il le regrette, d'ailleurs. Juste ce que dit Morin, et après, on donne... Aujourd'hui, il le regrette. La crise en Ukraine aurait dû susciter des débats de haut niveau, s'ils n'ont pas eu lieu, c'est parce que les 4 suivants d'Emmanuel Macron, ces 4 challengers, il y en a 3 qui sont des turiféraires, des admirateurs de Poutine, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, jusqu'au 24 février, et Valérie Pécresse, elle a eu à gérer le problème Fillon. C'est pour ça qu'ils ont été discrédités. C'est pas la crise en Ukraine qui a empêché le débat. C'est parce qu'ils ont du mal à assumer, justement, c'est ça que les Français n'aiment pas. Je vais me permettre, dans la représentation du débat public, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'environ 45% des Français, c'est-à-dire globalement, ceux qui votent pour Le Pen, qui votent pour Zemmour et qui votent pour Mélenchon, donc 45% environ, sont accusés de voter pour des partis anti-républicains ou les extrêmes. Si on prend au sérieux le vocabulaire politique, on traite donc à peu près la moitié du peuple français de factieux, c'est-à-dire opposé au régime républicain. OK, vous voulez poser la question de Marine Le Pen, est-elle d'extrême-droite? Non, 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 le concept d'extrême-droite me semble aujourd'hui dévaluer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui me semble central, c'est qu'on considère que la moitié du peuple français est fondamentalement à rééduquer. La moitié du peuple français est à l'extérieur du périmètre de la respectabilité démocratique. Mais pourquoi vous le voyez comme ça? Quand on traite les gens d'extrême, extrême-gauche, extrême-droite, extrême-extrême-racisme, et ainsi de suite, quand on expulse les gens du périmètre de la respectabilité démocratique... Par exemple, il n'y a pas d'extrême-droite aujourd'hui en France. Elle est résiduelle, mais le concept d'extrême-droite aujourd'hui... Mais c'est qui, alors? Je peux vous donner un exemple. Mais c'est qui, aujourd'hui, alors? Début du quinquennat, le LOBS a qualifié Emmanuel Macron d'extrême-droite à cause de sa politique migratoire. Le concept d'extrême-droite aujourd'hui ne sert pas à décrire, mais à décrier. Il ne sert pas à qualifier, mais à disqualifier. Et ce concept étouffe la vie démocratique en transformant en infréquentable et en monstre des propositions politiques dont on peut débattre, mais qui sont transformées en signe de l'infréquentabilité grave. C'est insolent, ce monsieur... C'est monsieur qui vient les Dom-Toms, il a assez insolent. Par contre, ce que vous dites est intéressant. Mais c'est insolent par rapport à l'Henri qui a 40 ans de TNT, je vois. Je crois qu'on n'est plus, aujourd'hui, ni dans le clivage droite-gauche, ni dans le clivage extrême-gauche, extrême-droite. Il y a un phénomène nouveau depuis 40 ans qui s'appelle la mondialisation. Et je crois que le clivage va se situer là-dessus, entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Ceux qui veulent plus d'Europe, plus d'ouverture, moins de frontières, qui sont plutôt incarnées par Emmanuel Macron. Et ceux qui demandent de la protection, de la protection sociale, mais aussi de la protection culturelle. Je vous écoute, mais le clivage mondialisation, souverainiste mondialisation, est-ce que c'est encore le cas après les deux ans de Covid et après la guerre en Ukraine, on ne parle plus de protection. Il est vrai qu'Emmanuel Macron, qui est un objet politique non identifié, qui est assez plastique, a été obligé d'aller sur les thèmes de ses adversaires. Et c'est là où c'est tout le paradoxe. C'est qu'on continue à avoir un débat manichéen. Je crois que cette campagne sera vraiment nulle si on a un second tour qui nous explique qu'il y a le camp du bien d'un côté et le camp du mal de l'autre. Emmanuel Macron lui-même, lors de la précédente campagne... On n'est pas surprenant, mais vous rejoignez... Oui, je rejoins Mathieu Bocconet. Et Macron lui-même parlait de progressistes contre conservateurs. Je trouve ça plus fécond pour le débat que les bons contre les méchants. En quoi une France toute seule, sans l'Europe, Alexandre, serait mieux protégée contre Poutine ? Pourquoi ceux qui veulent être tout seuls, être des sous-titres... Non, mais vous êtes caricaturiste ou vous êtes analyste ? Qui parle d'une France toute seule ? Personne ne dit ça. Tout le monde, tous les candidats veulent rester dans l'Europe aujourd'hui. Mais simplement, il y a différentes versions de l'Europe. Qui est nouveau ? Il y a une Europe post-nationale, technocratique, et ceux qui veulent une Europe des nations basée sur l'intergouvernementalité. On a vu qu'à chaque fois que l'Europe était forte, c'était vrai pendant la crise de 2008, ça a été vrai là, c'est quand les chefs d'État se réunissent en moment de crise et prennent des décisions communes sans passer par une technostructure et des gens pas élus qui n'ont pas de légitimité. RIS ! RIS ! Sur la question de l'extrême droite, vous dites comme ça que l'extrême droite est un peu dévaluée. Vous prenez ça un peu à la légère. Moi, je suis désolé. Pour moi, il y a un critère pour savoir si on a affaire à quelqu'un d'extrême droite ou pas. C'est son rapport à l'histoire. Et on voit que l'une des caractéristiques de tous les personnages d'extrême droite, ce sont des gens qui réécrivent l'histoire. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le paysage politique français était composé de partis politiques qui étaient issus de la Résistance. Seuls les partis qui avaient participé à la Résistance étaient légitimes à faire de la politique. Et l'extrême droite était complètement disqualifiée. Il a fallu 40 ans à l'extrême droite pour retrouver une place dans la vie politique française en réécrivant l'histoire. Et c'est ce que fait Zemmour. Zemmour ne peut exister qu'en réécrivant l'histoire. On le voit avec Pétain. Mais on le voit aussi avec d'autres personnages comme Poutine, qui est de ce point de vue-là un type d'extrême droite qui réécrit l'histoire. Eh bien, je regarde, l'extrême droite, elle est vivace. Elle réécrit l'histoire pour retrouver une place, une légitimité qu'elle a perdue depuis 50 ans. C'est une catégorie un peu fantomatique, vous me pardonnerez. Ah non, c'est pas fantomatique. Quand Fabien Roussel parle de Staline, il dit camarade, pas camarade, pas certain, j'hésite. Il réécrit l'histoire, lui aussi ? Est-ce qu'il est d'extrême droite ? Non, il ne dit pas qu'il ne prétend pas... Il était sur Staline, c'est quand même grave. Il secoue, il avait l'article... Non, 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 mais oui, tout le monde... Non, mais attendez, excusez-moi, excusez-moi. Il ne dit pas, il ne dit pas comme Zemmour qui dit que Pétain a sauvé des Juifs, il ne dit pas que Staline a sauvé des millions d'Ukrainiens pendant la famille. Ce que je dis, c'est que le concept d'extrême droite a servi globalement à désigner les défenseurs de la souveraineté nationale. Il a servi à désigner les critiques de l'immigration massive. Il sert aujourd'hui à désigner tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, expriment des réserves, qu'on peut partager ou non, par rapport aux innovations sociétales. Le concept d'extrême droite sert, en effet, à dire attention, chien méchant, attention, très dangereux. Et je considère que ce que... D'ailleurs, vous noterez, quand on dit de quelqu'un qu'il est d'extrême droite, il n'est plus nécessaire de parler ensuite, puisqu'il est identifié. Attention, il est méchant. Non, non, non. Tout le monde va intervenir. Patrick n'a pas parlé. Patrick Pelou. Pardonnez-moi, mais sur ce concept d'extrême droite, Manuel Bac, c'est l'extrême droite, c'est le impasse. Pardonnez-moi de vous couper. Charlie Hebdo. Excusez-moi de vous couper. Le truc, c'est que les deux candidats d'extrême droite, c'est-à-dire Marine Le Pen et Zemmour, sont dans l'exclusion des plus démunis et des plus pauvres concernant la sécurité sociale avec la fin de l'aide médicale d'État. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment... Pour les étrangers. Et les étrangers, notamment, mais les plus pauvres filles. Ah non, 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 c'est aussi les plus pauvres. Ce qu'on a de l'aide médicale d'État, évidemment. Mais si, si, c'est la réalité. Ceux qui sont... Et qui arrivent en France qui n'ont rien, on leur donne l'aide médicale d'État, ils veulent leur enlever. Je crois que je ne l'entends pas. Ce qui fait que là, vous avez vraiment ce sentiment que l'extrême droite est en marche pour véritablement faire de l'exclusion. C'est symptomatique. C'est vraiment dans sa fibre contre l'immigrant, contre les immigrés. Vous voyez, c'est vraiment... Mais ce n'est pas pareil. Mais si, c'est la même chose. Non, vous avez commencé. Pardon, je m'arrête une seconde là-dessus. C'est symptomatique de ce que décrit Mathieu. En fait, on a un débat en ce moment sur l'extrême droite et vous dites, ils excluent les plus pauvres. Bien sûr. Moi, je vous réponds, non, non, ce n'est pas les plus pauvres, c'est les immigrés et c'est surtout d'ailleurs les clandestins dans les bouches de Marine Le Pen. Ils sont aussi très pauvres. Je n'ai pas dit l'inverse. Mais juste, vous avez commencé par dire les pauvres et les immigrés. Je vous dis non, les immigrés et vous finissez par conclure qu'en réalité, j'avais raison. Donc, en fait, moi, je veux bien... Vous avez le droit d'être de gauche, vous avez le droit d'être contre l'extrême droite, de vous battre, etc., de faire des manifs. Juste, ne mentez pas, ne dites pas n'importe quoi tout le temps pour qualifier... C'est leur programme. Non, mais justement, vous allez lire le programme de Marine Le Pen, vous allez lire celui d'exemple, vous allez constater qu'ils n'ont rien contre les pauvres et que la ME, par ailleurs, ça ne fonctionne pas. Les pauvres, mais les étrangers... Mais non, mais c'est... Relisez les programmes. Relisez les programmes. Vous me permettez de commencer par une boutade. Il y a un point commun entre le diable et l'extrême droite, c'est que tous les deux ont intérêt à faire croire qu'il n'existe pas. Je disais tout à l'heure que c'était une campagne cristalline parce qu'on voyait clairement ce qu'était M. Macron, mais on voit aussi clairement ce qu'est l'extrême droite. Il faut quand même écouter ce qui risque, qui a une vague expérience quand même de ce que c'est que la brutalité et l'horreur. Aujourd'hui, c'est clair qu'à partir du moment où quelqu'un dit que Dreyfus était peut-être coupable ou quelqu'un dit effectivement que Pétain a sauvé des Juifs, il ne faut pas simplement dire extrême droite. Il faut utiliser même, cher monsieur, un terme que vous trouverez plus fort qui est le terme de fasciste. Le fascisme en France, on a le droit d'en parler. Il a existé même s'il n'y a jamais eu un grand parti fasciste. Donc, je trouve cette campagne formidable de ce point de vue-là, c'est qu'elle révèle effectivement, si je puis dire, Zemmour est le psychanalyste de Marine Le Pen. Il met à jour ce qu'est notre extrême droite française. Une extrême droite fascisante, non seulement sur la question des immigrés, mais aussi sur la question des Juifs, mais aussi sur la question de l'histoire. Je voudrais écouter, avant de vous donner la parole, Jean-Michel Lapati, sur ce combat sémantique... On a besoin d'un arbitre. Sur ce combat sémantique sur l'extrême droite, on sait, Mathieu Bocoté, Geoffroy Lejeune, Éric Zemmour lui-même et Marine Le Pen, dis-moi, je trouve que de ce point de vue, la campagne de 2022 est intéressante. Marine Le Pen vient de l'extrême droite. C'est une évidence. Elle est issue de cette épanouie. Elle n'y est plus ? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, Marine Le Pen ? Elle est la candidate du pouvoir d'achat ? Quand même une transformation politique comme on n'en a jamais vue. Marine Le Pen, dans cette fin de campagne, et c'est ce qui lui donne une dynamique, c'est la candidate des chats et du pouvoir d'achat. Formidable ! C'est une transmutation extraordinaire. Elle n'est plus d'extrême droite. Pourquoi est-elle devenue ce que on la voit être aujourd'hui ? Parce qu'Éric Zemmour, Éric Zemmour est l'extrême droite. Ah, ça, c'est sûr ! Non, non, j'ai envie de demander à Louis Morin qui suit la campagne d'Éric Zemmour. Il n'y a pas d'argument d'autorité. Est-ce que vous... Excusez-moi, excusez-moi. Le débat sémantique. Éric Zemmour, par son dogmatisme et sa violence, a rendu Marine Le Pen gentille, fréquentable et républicaine. Si on forme l'hypothèse que le deuxième tour, c'est une hypothèse, je ne dis pas que ça va se passer, oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen, on constatera qu'Emmanuel Macron n'a aucune réserve de voix positive. Il n'a des voix de deuxième tour que par opposition à Marine Le Pen. alors que Marine Le Pen a un vivier constitué des électeurs de Zemmour, des électeurs de Dupont-Aignan, peut-être des électeurs d'une partie des électeurs de Pécresse et une possibilité de profiter d'un bloc abstentionniste qui se trouverait dans les électorats de Mélenchon et de Roussel. Eh bien, à partir de là, que Marine Le Pen soit la prochaine présidente de la République, c'est tout sauf une hypothèse farfelue. Louis Morin, est-ce que vous voyez des extrémistes de droite, vous qui suivez la campagne de Zemmour dans ses meetings et tout au long de son parcours ? Moi, je le suis de l'interne, en fait, parce qu'on a axé coulisses depuis le tout début de la campagne présidentielle, même avant qu'il soit officiellement candidat et évidemment, moi, je ne vois pas d'extrémistes dans son entourage rapproché, je ne vois pas de personnes... À part lui-même, peut-être ? Écoutez, c'est un autre débat, non mais... Le débat... Non, non ! Le débat de fond... Attendez, juste... Le débat sémantique, le débat sémantique, c'est une question... Dans ces meetings, on y a été ensemble. On a vu à Toulon un salut nazi, on a vu à Villepin des membres des OUAV qui sont là pour le... On a vu un salut nazi... Merci. Non, non, ça, c'est un débat, on peut avoir le débat historique, mais dans les salles de meeting... Non, non, mais je ne suis pas là pour défendre Éric Zemmour, mais je suis obligé de vous donner... C'est quand tu demandes du feu, comme moi, j'ai une clope, là. Je suis obligé de vous donner... Je suis aussi obligé de vous donner les arguments qui l'opposent à tout ça. Ils expliquent que le salut nazi, ce n'est pas un de leurs militants, mais c'est quelqu'un qui est venu dans leur meeting justement pour pouvoir le perturber. Ils expliquent... Une caméra cachée. Exactement la même chose pour les OUAV qui étaient présents à Villepinthe et que depuis, ils ont réussi à exclure toutes ces personnes, toutes ces personnes indésirables. Maintenant, sur le débat sémantique, moi, je pense qu'il pourrit les campagnes présidentielles... C'est Marine Le Pen elle-même qui dit à des nazis dans le camp de Zemmour. C'est Marine Le Pen. Mais si vous voulez, on revient à nouveau sur un débat sémantique, on revient à nouveau finalement sur un débat qui honnêtement ne grandit pas à la politique. C'est que ce mot devient toxique parce que lorsqu'on pose la question, c'est êtes-vous possédé ? Je reprends votre terme, on va le dire, est-il d'extrême droite, est-il possédé ? Et si oui, on ne peut plus rien pour lui. Je note que dans cette campagne, j'ai simplement par effet de mémoire, Mme Pécresse a été associée à l'extrême droite. Manuel Valls était associée à l'extrême droite. Emmanuel Macron a été associée à l'extrême droite. Le printemps républicain a été associée à l'extrême droite. Si on ne voit pas que l'utilisation de ce terme aujourd'hui sert globalement à faire taire, je pense simplement qu'il y a une forme d'espèce de discours dominant aujourd'hui, la célébration du multiculturalisme de la diversité. C'est ça le discours dominant ? C'est le vote, le discours dominant ? Je constate que c'est le discours dominant. C'est ça un peu partout dans le monde occidental, il ne faut pas se tromper. C'est une stratégie de diabolisation. Quand on décide de placer Valls, Pécresse, le printemps républicain dans l'extrême droite, Charlie Hebdo, j'aimerais simplement rappeler qu'on les a aussi accusés de ça. Sachons que ça traîne dans le débat public et qu'on vient d'en dire que cette catégorie, elle est pertinente. Il ne veut pas qu'on serve du nom de Charlie Hebdo pour faire cet argument. Je n'ai pas lancé cette accusation, je constate qu'elle a été lancée. RIS ? Oui, mais comme vous dites, le qualificatif d'extrême droite est pratique parce qu'il permet d'exclure, mais ça, c'est de la pratique politique, c'est de la technique politique, mais n'empêche que l'extrême droite, c'est une réalité politique indépendamment de l'usage qu'on en fait. Or, aujourd'hui, on est en face d'un phénomène, d'une réalité de l'extrême droite. Qu'importe que Pécresse ait pu être traité ou nous, je ne sais pas qui, d'extrême droite, Zemmour et certains personnages de son entourage correspondent aux critères historiques, traditionnels de ce qu'est l'extrême droite. Et on a quand même le droit de le dire et de le désigner. Anne Rezancher, Yann Moix, s'il vous plaît. Anne Rezancher, Yann Moix. Je pense qu'on est là un peu dans l'illustration du problème de la crise qu'on traverse en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Marine Le Pen, elle fait quelque chose comme 35% auprès des classes populaires. C'est-à-dire qu'il y a un monopole qui a été laissé. Et donc, c'est vrai que de couvrir ça avec le terme d'extrême droite ou de fachos, etc., moi, je ne me résous pas à ce qu'il y ait 40% des Français ou 45% des Français qui y soient des fachos ou des racistes. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. On ne comprend pas les électeurs et ceux qui se présentent. Oui, mais sauf que, excusez-moi, s'ils votent pour eux, on leur crache quand même un peu à la figure. Donc, il y a un moment où il faut quand même essayer de voir comment on en est arrivé là. Et en effet, le fait que... Enfin, vous avez raillé Anne Hidalgo depuis le début, mais c'est très, très grave, en fait, que le PS soit, à ce point-là, disparu et que, quelque part, les LR soient en train aussi de disparaître parce qu'ils avaient... Parce qu'ils sont chez Macron, tout simplement. Non, mais ils devaient trancher cette question-là. Je veux dire, quand on regarde les débats de Maastricht en 1992, on voit Philippe Séguin, on voit Charles Passois qui représentent la droite populaire et qui sont complètement laminés, balayés d'un coup de main. Alors, à gauche, c'était pas... Même Jean-Luc Mélenchon écrivait des discours pro Maastricht parce que, comme c'était Mitterrand qui était au pouvoir, il y a eu moins de débats. Mais bien sûr que le courant a parcouru aussi. Géraldine Maillet. Faudard fait la synthèse. On se retrouve maintenant avec le grand pouvoir central, le camp du bien, qui parfois en plus se radicalisent. Géraldine Maillet à vos côtés. Et de l'autre côté, les populistes et les extrêmes, c'est une crise terrible dont on est en train de... Géraldine Maillet, elle envoie encore des gens d'extrême droite, je crois. Oui, mais sauf qu'en fait, à force de les diaboliser et de leur cracher dessus, parce que moi, je pense qu'on leur crache dessus, les gens qui votent ou Zemmour ou Marine Le Pen ou même Mélenchon, en fait, on peut les comprendre parce qu'en fait, ils ne sont pas représentés. Il n'y a pas de... Il y a très peu de députés Rassemblement National, il y a très peu de députés La France Insoumise par rapport à ce qu'ils représentent dans le pays et je pense que le vrai problème de ça, c'est qu'en fait, on leur dit, vous votez et puis après, personne ne les représente et en fait... Ça, c'était la promesse d'Emmanuel Macron de parler proportionnel qu'il n'a pas fait de la grande réforme institutionnelle. Ça, c'est un vrai problème à mon avis de représentation. Alors, Yann Moix. Je serais d'accord avec Mathieu Bocoté et avec Gérard Miller. Le concept d'extrême droite est devenu tellement flasque, tellement large qu'il devient inopérant pour penser les choses dans leurs détails. Bien sûr qu'il y a des gens de droite extrême. On peut aussi, en chipotant, voir que dans les discours d'Éric Zemmour, il y a à la virgule près certaines paroles qui proviennent du RPR de 1989-90. Donc, à force d'utiliser ce terme d'extrême droite, on oublie de penser la complexité de certaines choses. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est qu'on use tellement ce terme qui fait de moins en moins peur et qu'on peut même le réclamer comme une forme de fierté et il va faire aussi peu peur aux électeurs concernés que le mot communiste faisait peur en 1981. Non mais, pourquoi... Je m'interroge parce que quand je vois... Je préfère le mot de fasciste à la limite que de dire extrême droite qui devient un terme extrêmement lâche. Et je termine juste une chose là. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai asséné, mais ça n'engage que moi que je pense que Marine Le Pen va être élue parce que, exactement comme en 1981, génération que j'ai connue, j'avais 13 ans, les gens se disaient mais c'est impossible que les communistes arrivent au pouvoir via Mitterrand. Ça va être les chars russes sur les Champs-Elysées. Le rubicon psychologique a été franchi à cause du terme d'extrême droite et là Mathieu a raison qui revient incessamment et qui ne signifie plus rien. Quand on souligne tout en italique, autant ne bien souligner du tout. Et justement, je crois qu'aujourd'hui, les esprits, contrairement à 2017, sont parfaitement prêts. D'autant que Jean-Michel a répété que la mathématique était en place. Si la mathématique s'adjoint à une dynamique, alors là, la République est vraiment en danger. Anne n'y va. Non, je ne sais pas si on va aider les gens en disant tout ce qu'on dit ce soir à faire leur choix. En tout cas, on ne peut pas le but. Non, mais d'essayer d'éclaircir les choses. Vous parliez d'eau cristalline, enfin d'élection cristalline, pour moi, elle n'est pas du tout cristalline. Mais je pensais aux termes fascistes et fâchés dans cette enquête que j'ai faite en France qui est juste l'idée d'aller écouter avec patience ce que disent les gens et que justement, ce qu'ils disent parfois n'est pas agréable à entendre. Mais il y a beaucoup de gens, évidemment, qui m'ont parlé de leur désir de voter extrême droite, de voter Marine Le Pen, de voter Zemmour parce que, justement, ils en avaient assez du reste et qu'ils n'étaient pas fascistes mais fâchés. Repensons quand même au gilet jaune 2018. Tout ce mécontentement ne s'est pas évaporé. Il a même grandi. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus sur les ronds-points qu'ils n'existent plus. Et donc, on doit faire avec. On doit les prendre en considération. Nathalie, c'est un cri. Quand vous entendez Emmanuel Macron qui est descendu en campagne là, il y a deux ou trois jours, qui est rentré véritablement en campagne, réutiliser le terme d'extrême droite, sa fameuse sortie, si l'extrême droite était au pouvoir, on n'aurait pas de vaccins, etc. Est-ce que ce n'est pas sa manière à lui, stratégique, de remobiliser son camp ? Bien sûr, bien sûr, c'est de faire peur. C'est pratique. C'est pratique, mais ce que je voulais dire par rapport à tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un débat intellectuel qui est de savoir est-ce qu'ils font partie de l'extrême droite ou non. Je suis totalement d'accord pour parler de ça. Dire comme Mathieu Bocoté que c'est une façon de stigmatiser souvent le mot à la mode en disant mon Dieu, c'est le diable, ce n'est pas vrai. Regardez les télévisions. Tout le monde est passé. Éric Zemmour est passé 212 fois. Jean-Luc Mélenchon l'a peut-être considéré comme fasciste mais a débattu avec lui. Marine Le Pen, quand on lui dit extrême droite et on dit droite extrême ou droite nationale, les gens s'en foutent éperdument de savoir comment on les qualifie. Et nous, on n'est pas là pour leur empêcher de donner leur position, on est là pour leur poser des questions pour savoir sur le fond ce qu'il faut. Il y a l'extrême droite du plateau qui n'arrive pas à parler de stigmatiser. Mais il n'y a pas de... Cette élection est cristalline si on ne fait pas en sorte qu'elle ne le soit pas. J'ai débattu pendant 2 ans avec Geoffroy Lejeune, je ne lui ai jamais craché dessus. J'ai débattu un an avec Geoffroy Lejeune, je ne lui ai jamais craché dessus. Un peu quand même, Gérard. Ce n'est pas parce qu'on désigne les gens par ce qu'ils sont que pour autant, on les considère comme indignes de la réunion. Je voudrais juste dire que cette élection n'a d'intérêt que si on nomme exactement ce que sont les gens. Il n'y a aucun doute que le programme de Mélenchon est un programme, on va dire pour simplifier, de gauche, voire pour certains d'extrême gauche. Il n'y a aucun doute que le programme de Macron est un programme de droite. Il n'y a aucun doute que Zemmour et Mme Le Pen sont d'extrême droite. Ne arrêtez de penser qu'en qualifiant les gens de ce qu'ils sont, je suis frappé de voir et Mme Saint-Cricq et M. Apathy qui disent parce qu'au dernier moment, M. Macron dit quelques propos de gauche qu'il serait peut-être aussi de gauche ou parce que Mme Le Pen est en train de nous parler du pouvoir d'achat qu'elle a changé. Le Monde a très bien dit il y a 48 ans. Elle n'a absolument pas changé. Le Monde, je termine juste. Vous ne pouvez pas nier la réalité. On ne regarde plus son mari, M. Le Pen et elle ne parle plus comme elle a parlé avant. C'est une évidence. Si vous lisez, le journal Le Monde a très bien montré il y a deux jours qu'en dépit, moi je le lis, qu'en dépit de ces variations discursives, sur le fond, Mme Le Pen est la même. Arrêtez de jeter la confusion chez les gens. Nommez ce que vous êtes. Vous êtes M. Bocoté, un homme d'extrême droite. Bien sûr que non. Mais vous êtes absolument un psychanal sectaire. Vous croyez à vous. Non, c'est l'ensemble. Vous croyez à vous. Et vous ne disputez pas quand vous jouez au golf ensemble avec vos amis. Hors de tout doute. Permettez-moi de ne pas partager vos certitudes. Et vos catégories politiques, à mon avis, sont fossilisées. Elles servent à transformer les gens en infréquentables. Quoi que vous en disiez, les catégories, moi je me méfie des catégories qu'on accole aux gens et qu'ils ne revendiquent jamais. C'est important quand même ça, à un moment donné. Dire des gens d'extrême droite, d'extrême droite. Ils vous disent, non, je ne suis pas, ce n'est pas mon positionnement. Ensuite, je pense qu'à un moment donné, il faut éviter ces catégories qui servent à enfermer. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on est d'accord avec eux. On peut débattre intelligemment, critiquer fondamentalement. Mais lorsque vous utilisez ces catégories-là, quoi que vous en disiez, quelle que soit votre justification, vous transformez vos adversaires en infréquentables. Non, mais à l'extrême droite du plat, je pense qu'on est dans un débat de l'ancien monde. Je pense qu'on n'est plus du tout sur cette question-là. Mais vraiment, je suis d'accord avec Nathalie Saint-Cricq. Pourquoi ? Parce que les politologues parlent de la fenêtre d'Overton. Vous savez, c'est dans le champ du politique ce qui est acceptable ou pas, ce que l'on peut dire ou pas. Et bien sûr que toutes les théories d'extrême droite jusqu'à celles racistes du grand remplacement brandies, répétées mais des centaines de fois par Éric Zemmour ont été reprises par tous les journalistes, par même Valérie Pécresse. Et cette fenêtre d'Overton, elle a grandi aujourd'hui dans le débat public des idées qui, M. Bock-Côté, étaient, c'est vrai, nauséabondes, jugées... Nauséabondes, principe du nez. Non, non, jugées. Je dis l'image qu'elles avaient, je ne parle pas de mon opinion. Je te resserre après. Ces idées-là sont maintenant au milieu d'une... Est-ce qu'on s'en compte ? C'est sans aucun problème. Des idées mauséabondes. C'est sulfureuse. Non, mais c'était avant, je vous dis, je vous dis qu'aujourd'hui, la fenêtre d'Overton est agrandie. Je dis qu'il fallait la fenêtre d'Overton. D'accord ? Et bien donc, toutes ces idées sont à l'intérieur du débat. Vous êtes au milieu de la fenêtre d'Overton. On n'est plus dedans, 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 dans la fenêtre d'Overton. Vous êtes au milieu. Pablo Piovivia. Moi, je pense que le débat qu'on a actuellement, il est assez symptomatique de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une campagne de merde. C'est-à-dire qu'on a encore du mal. On est à une semaine du premier tour et on a encore du mal à identifier les projets des uns et des autres en l'espèce le projet de l'extrême droite ou de pas l'extrême droite. Je n'en ai rien à foutre de comment on l'appelle. En tout cas, c'est du pôle raciste, des deux candidats du pôle raciste. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Et Laurent, il est chaud, Timothée Chalamet, il est chaud. Du tout. Ça paraît assez clair. Moi, je pense que ce que cette campagne de 2022 nous met devant les yeux, c'est que plus aucun des discours, précisément parce que les gens passent leur temps à changer d'avis, Marine Le Pen, effectivement, il y a son programme qui est raciste, comme l'a très bien dit Gérard, en rappelant ce qu'il y avait écrit dans Le Monde. C'est vraiment très bien fait. J'invite tout le monde à aller lire cet article du Monde qui dit vraiment que le programme de Marine Le Pen est un programme d'extrême droite. En revanche, le discours qu'elle tient quand elle va à la télévision lorsqu'elle tient des meetings, etc., effectivement, elle parle de ses chats, elle parle de beaucoup d'émotions, beaucoup d'affects, etc. Hitler aimait beaucoup ses chiens. Mais en fait, tout ça brouille et en fait, plus aucun des candidats qui est ici, même les candidats qui sont issus de grandes familles politiques très anciennes comme Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, ils ne tiennent même plus les discours de socialistes. Et vous avez des électeurs qui se disent socialistes qui vont aller voter Emmanuel Macron, qui vont aller voter Fabien Roussel, vous avez des électeurs écologistes qui vont voter Jean-Luc Mélenchon, vous avez des électeurs de droite qui vont voter pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour, tout est brouillé. C'est le grand bordel, quoi. C'est le grand bordel, mais je pense par manque de projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'analyser les programmes. C'est-à-dire que, en fait, les listes de courses où il y a, vous, vous êtes pour la retraite à 65 ans, moi pour la retraite à 60 ans, pour 41 annuités, et puis moi je dis ça sur le RSA, etc. Ce n'est pas ça un projet. Ce n'est pas ça qui fait un projet politique. Un projet politique, c'est une vision, en fait. Et pour l'instant, personne ne l'a, vous ? Personne ne l'a ? Il y en a qui l'ont. Alors attendez. Cette porosité entre les électoraux, elle est intéressante parce que si 30% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon disent au second tour je vote Marine Le Pen plutôt que Macron, s'ils sont capables de faire ce voyage, c'est parce que le bon clivage maintenant, c'est entre le camp des populistes, ceux qui disent nous sommes le peuple, les autres, ce sont les élites et les autres. Et nous avons du côté des populistes ceux qui disent nous sommes le peuple, mes électeurs, c'est le peuple, les autres ne sont pas vraiment le peuple. Vous avez Zemmour, vous avez Mélenchon, vous avez Dupont-Aignan, vous avez Artaud, vous avez tous ces extrêmes. Et je pense que ce clivage-là, ceux qui disent nous sommes le peuple, les autres, c'est un système qui écrase le peuple et ceux qui essayent de continuer à être des gouvernants, dedans il y a Hidalgo, il y a Jadot, il y a Pécresse, il y a Macron, c'est un véritable clivage. Alors, on va continuer le débat mais on a Philippe Cavrivière qui patiente. Oh non, Pauline. Mais il n'est pas là. Il n'est pas sur le plateau ce soir parce qu'il est souffrant. Ça, on me le dit Thoen. Thoen est là pour la reprise. C'est compliqué une émission comme ça pour un bouffon comme moi, il se dit des choses importantes. On a un choix de civilisation, un choix de société. Je te resserre quoi ? Vous nous entendez, Philippe Cavrivière ? Oui, bonsoir, ça va ? Je suis un peu enroué. Vous inquiétez pas, je suis sur une forme légère. Comment ça va vraiment ? Je tiens à rassurer. Je veux rassurer mes trois fans, c'est-à-dire mes deux chats et Nathalie Saint-Christ. C'est sûr. Je vais bien, voilà. J'ai l'impression d'être un peu le père fourrasse. Et un petit peu, ça m'a bêté, j'en rajoute, ça va très bien, ça va très bien. En vrai, vous avez le Covid ou non ? J'ai, voilà, j'ai le Covid, mais ça va, ça va. vous n'êtes pas malade. Si, 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 j'ai un petit peu de fièvre. Et, bon, comme tous les gens qui ont le Covid, parfois j'ai des petits vertiges. Mais, sinon, ça va. Mais t'as cirrhose ? Comment ça va, t'as cirrhose ? Elle va bien, elle va bien, Sébastien. Philippe, c'est la question, il y a de qu'on pose à toutes les personnes Covidées. Vous l'avez attrapée où ? Alors, je vous confirme qu'elle est complètement con, cette question, mais qu'on la pose tous. Merci de me l'avoir écrite. Je vous en prie. Alors, non, non, je ne peux pas vous dire comment je l'ai contracté et avec qui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Valérie Pécresse et moi, c'est du sérieux. Et juste, avant de terminer, parce que Geoffroy Lejeune et Mathieu Boc vont oublier de le faire et ça va leur faire de la peine. C'est le Ramadan, donc Ramadan Boubarak. Ils vont complètement oublier de le souhaiter. Et moi, je vous dis, comme dirait Éric Zemmour, à la semaine prochaine, incha'Allah. En tout cas, Nathalie Sertric... C'est super l'émission. Je crois que c'est la première qui est au temps provocateur. Nathalie Sertric a failli annuler parce que vous n'étiez pas là, Philippe. Quand je lui ai dit que vous n'étiez pas là, ça a été le drame de sa vie. Merci, Philippe Cabrivière. Je vous embrasse. L'émission est super, on dirait droit de réponse. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un débat intéressant entre les différents invités, mais j'aimerais qu'on poursuive ce débat et qu'on aille sur les différents candidats, les douze candidats, qu'on voit un petit peu ce qu'est leur campagne. On a beaucoup parlé d'Éric Zemmour, mais il n'y a pas que Zemmour, après tout. Ce serait pas mal d'aborder aussi la campagne d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot, on ne peut pas parler beaucoup écologie jusque-là et c'est quand même un sujet important. Et justement, RIS, dans sa lettre au futur locataire de l'Élysée, je vais lui demander de nous rejoindre, évoque ces trois sujets importants qui ne sont pas toujours abordés par les différents candidats. Il y a la laïcité, ça quand même, on finit par aborder assez régulièrement ce sujet dans les médias, mais il y a, au-delà de la laïcité, effectivement, le climat. Et troisième sujet, moi ça m'a intéressé, j'aimerais qu'on commence par ça, les GAFAM. Vous dites qu'un président, ça doit avoir une hauteur de vue autre que de régler les petits soucis des uns et des autres et que ça, c'est le travail du Premier ministre, mais qu'un président de la République, ça doit regarder au-delà de tout ça, dans 20, 30, 40 ans, ce que la société, ce que le monde va devenir et que nous sommes aujourd'hui à la merci de ces GAFAM et que personne n'en parle. Oui, pour revenir un peu sur le débat qu'il y avait juste avant, c'est vrai que quand on parle de cette élection, de quelle élection parle-t-on ? On croit qu'on parle d'une élection présidentielle. Moi, j'ai l'impression que depuis six mois, on parle d'une élection législative. En fait, les trois quarts des candidats qu'on voit dans cette élection projettent déjà leur avenir dans les élections législatives. Et en fait, c'est des thèmes d'élections législatives qu'on a depuis six mois. Et on n'a pas, à mon avis, de thème du niveau d'une élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on attend d'un président de la République ? C'est d'avoir une vision, de nous préparer, en tous les cas, d'avoir des intuitions sur ce qui va arriver pour la France et les Français, pas pour les cinq ans à venir, mais pour les 20 ans ou les 50 ans à venir. Ça va être quoi la France dans 50 ans ? Alors, parmi toutes... Moi, c'est ça qui me préoccupe un peu, c'est quels sont les problèmes que nous vivons actuellement qui sont spécifiques à notre époque et qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans auparavant. Le numérique. Et parmi ceux-là, il y a le numérique, effectivement. Et c'est vrai que... La question, quand vous parliez tout à l'heure de l'extrême droite, pour moi, la question, c'est la question de la... Est-ce que nos démocraties sont suffisamment solides ? Est-ce qu'elles ne sont pas en danger ? Et il y a plusieurs manières de mettre en danger la démocratie. Soit vous avez des gens comme Poutine qui, de l'extérieur, vous attaquent et cherchent à vous détruire. Soit vous avez des systèmes qui, de l'intérieur, je dirais, taraudent les valeurs démocratiques sans même qu'on s'en aperçoive. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un des fondements, quand même, de la démocratie, c'est d'abord les contre-pouvoirs. À partir du moment où vous avez un pouvoir, vous avez un contre-pouvoir. Avec les GAFA, vous avez des sociétés qui ont des pouvoirs immenses. Il n'y a aucun contre-pouvoir. On ne peut pas contredire ce qu'ils font. Deuxièmement, le critère, c'est la séparation des pouvoirs avec les GAFA. Ce sont à la fois des gens qui, à la fois, possèdent des outils techniques de diffusion d'informations et d'opinions et qui, en même temps, contrôlent cette opinion. C'est-à-dire que si... On rappelle juste que les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple... C'est-à-dire que ces sociétés avec des algorithmes dont on ne connaît pas le fonctionnement peuvent décider que quelque chose est diffusé ou pas diffusé. Juste un exemple, il y a quelques années, Charlie Hebdo, on nous avait proposé que Charlie Hebdo soit diffusé sur des applications d'une grande société dont je tirerai le nom. On nous a expliqué, d'accord, mais il ne faudra pas publier ce dessin, ce dessin, ce dessin, parce que ça n'entrait pas dans la morale de l'entreprise. Ce n'est pas normal que des entreprises privées décident de ce qu'on publie ou de ce qu'on ne publie pas. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun contre-pouvoir. Et on ne voit pas des présidents ou des directions des Etats un début de commencement, je dirais, de contradiction ou d'opposition à ça. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous auriez aimé entendre ça dans cette conversation ? Pas de vision. C'est sûr que la vision, elle ne va pas au-delà du mandat de 5 ans, alors qu'on est confronté à des modifications de la société qui sont pour les 50 ans et les 100 ans à venir. Sur le climat, quand même, quelques mots, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé ce sujet qui semble préoccuper. La grande absente de cette campagne Il a neigé hier. Il a neigé hier. Hier, il a neigé. Vous étiez au courant ou pas ? Ça, c'est vrai. Mais ça, ce climat-là, on en parle quotidiennement et sur toutes les chaînes. Je parle de l'avenir de la planète. Est-ce que c'est un vrai sujet ? En tout cas, est-ce qu'au fond, ce n'est pas le sujet absent de cette campagne ? Écoutez, il y a quelque temps, je lisais un article, je ne sais pas, dans la presse sérieuse, genre le Figaro ou les Echos, qui nous explique sérieusement, sans rire, que d'ici quelques décennies, il y a une vingtaine de villes sur le littoral français qui vont disparaître, qui vont être détruites par les eaux. Voilà. Vous lisez ça entre les résultats UPL et la dernière, la météo. Et on croit que la question climatique, c'est uniquement une question de température. Il ne fera plus chaud, il ne fera plus froid. Non, ce n'est pas ça. C'est que le climat va déstructurer nos sociétés, va créer des mouvements de population et ça va créer des troubles sociaux et ça va déstabiliser nos démocraties, nos systèmes politiques de l'intérieur. Ce n'est pas qu'une question de température. Donc, je pense qu'à terme, ça va fragiliser nos démocraties. Comment vous expliquez, et là, on peut peut-être interroger tout le monde, comment vous expliquez que la campagne de Yannick Jadot n'est pas décollée à Niva ? Franchement, Yannick Jadot, il y a un problème, un problème déjà de manque de charisme du candidat. Ça, c'est problématique pour ce thème de l'écologie. La faiblesse de Yannick Jadot, c'est empêtré dans ses querelles internes avec Sandrine Rousseau, petit vainqueur de sa primaire et pas vraiment claire justement sur des thèmes essentiels pour l'avenir comme par exemple le nucléaire. Donc, c'est une des raisons peut-être pour lesquelles on n'a pas tant parlé de l'écologie. Benjamin Duhamel, comment vous expliquez qu'il n'y a pas eu... Oui, je crois effectivement comme à Niva que Yannick Jadot a été en permanence pollué par les sorties de Sandrine Rousseau. La dernière en date sur le délit de non partage des tâches domestiques, ça peut paraître caricatural. Mais en réalité, ça montre bien le grand débat qu'il y a au sein de l'écologie politique entre ceux qui veulent pousser les curseurs à fond sur les sujets sociétaux, sur les sujets de genre qui en réalité ont une écologie qui est très clairement ancrée à gauche et ceux qui rêvent d'une écologie à l'allemande qui est capable de gouverner avec les libéraux, avec les sociodémocrates. Et le paradoxe, c'est qu'Yannick Jadot, lui, au fond, est plutôt sur cette tendance-là mais en réalité, compte tenu du score à la primaire et compte tenu du parti, il a été forcé de mener une campagne sans doute plus à gauche que ce qu'il souhaitait et ce qui donne cette difficulté à être crédible et à profiter normalement de ce boulevard qui existe. C'est d'ailleurs un autre sujet qu'on pourrait aborder. Effectivement, on s'aperçoit et c'est dans le Parisien, je crois qu'un journaliste a mis le doigt sur ce détail important, c'est que tous les candidats qui sont en tête dans les sondages sont des candidats qui n'ont pas participé à des primaires. Tous les candidats qui ont participé à des primaires sont en mauvaise posture. Que ce soit Yannick Jadot, évidemment, que ce soit Valérie Pécresse. Mélenchon n'a pas fait de primaire, évidemment pas. Ils n'ont jamais été en primaire. Marine Le Pen. Ils n'ont jamais été en primaire. Pardon ? Ils n'ont jamais été en primaire. Il n'y a pas un bachelier, au moins ? Il n'y a pas un truc ? Je vous demande, moi je découvre. Contrairement à vous, ils ont fait des études, toi. Jean-Michel. Qu'est-ce que ça m'a dit ? L'écologie n'est pas la propriété des écologistes. Ça devrait être un enjeu de débat à propos duquel chaque candidat devrait intervenir. La faute à qui ? Au média ? Non, non, non. La difficulté, c'est que les changements... Moi, je veux bien balayement ma porte. Les changements qu'il faudrait faire... Non, non, c'est plutôt un problème, comment dirais-je, de système. Il faudrait changer tellement de choses, remettre en cause tellement d'équilibres économiques et sociaux pour être à la hauteur de ce que va être la crise climatique que nous n'avons pas encore collectivement la volonté de le faire. Et donc, ce sont des débats que nous évitons. C'est pour ça que l'écologie ne structure pas encore le champ politique. Mais attendre d'un président de la République qu'il puisse se projeter dans 20 ou 50 ans, je crois que... On rêve. Et ensuite, Pablo Pio... C'est bien, vous avez raison, Léa, de poser la question parce qu'on a du mal à faire toujours notre autocritique. On le voit avec Jean-Michel qui dit non, c'est peut-être pas le problème des journalistes. Écoutez, c'est simple, il y a eu des marches pour le climat dans près de 150 villes de France pendant 2-3 semaines. Le lendemain, je vous assure, j'ai regardé toutes les interviews politiques, il n'y avait pas une question sur l'écologie. Donc, il y a quand même une responsabilité journaliste. Parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. On est d'accord, on est d'accord, mais il y a quand même 150... Il y avait un événement qui est écrasé quand même. Oui, mais il y a 150 villes qui accueillent des manifestations de jeunes générations, peut-être moins jeunes, pour la lutte contre le réchauffement climatique et personne n'en parle le lendemain. Donc, je comprends aussi qu'il y a une désinfection des Français qui se mobilisent et qui voient que ce n'est pas relayé. Les journaux parlent de la crise climatique. L'écologie politique, c'est un problème de... Et notamment de la question environnementale, c'est un problème de mode de vérité. C'est-à-dire qu'en fait, le mode de vérité et de production de la vérité scientifique, il est complètement différent du mode de vérité et de production des questions politiques. Et que ça, ce lien, les écologistes, Europe Écologie et l'Hiver, ils n'ont pas réussi à faire ce lien. Louis Pasteur, lorsqu'il a découvert le vaccin pour la rage, il n'a pas dit bon, c'est bon, j'ai le vaccin pour la rage, maintenant tout le monde se va... Contre la rage. Contre la rage, pardon. Pourquoi pas ? C'est plus drôle, c'est peut-être plus drôle comme vaccin. Il aurait pu essayer aussi. D'ailleurs, en quelque sorte, c'était aussi un vaccin pour la rage, parce que le vaccin, c'est quand même de la rage. Moi, je dis des conneries. Je suis comme Geoffroy. Non, non, non. On est les deux rigolos. Après, moi, je fais mes heures, je n'ai pas fait d'études, je fais ce que je peux. C'est ça où le chapeau et je jonque dans la rue. Excuse-moi, toi, tu es un bourgeois, c'est facile pour toi. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Je continue avec la question avec Louis Pasteur. Louis Pasteur, il a découvert le vaccin contre la rage, du coup, et il était en même temps député. Et c'est parce qu'il était député, c'est en étant député qu'il a fait le tour de France, qu'il est allé voir tous les gens pour les persuader, en fait, qu'il fallait se vacciner. Il a montré aux gens ce que c'était que le vaccin pour la rage. C'est-à-dire qu'il a transformé une vérité scientifique en une ambition politique. Et c'est ce que ne font pas aujourd'hui les Verts, c'est ce qui leur manque pas Sandrine Rousseau. Juste sur Sandrine Rousseau, c'est insupportable d'entendre tout le monde taper sur Sandrine Rousseau et dire, de toute façon, c'est la cause de Sandrine Rousseau que la campagne de Yannick Jadot ne va pas. Non, c'est pas vrai. Ça n'a absolument aucun sens. Elle apporte justement une voix particulière et intéressante dans la campagne. Elle a passé sa campagne à plomber Yannick Jadot et à dire du mal de lui auprès des journalistes que ce soit en haute ou en off. Pas du tout. Pas du tout. Elle porte... Il fut un temps où il y avait des maisons communes en fait avec des sensibilités plurielles à l'intérieur. Mais elle est plus près de Jean-Luc Mélenchon que de Yannick Jadot. C'est la réalité. Et alors ? Donc il faudrait mieux qu'elle fasse quelque clarité. Tout à l'heure, nous nous sommes un peu empoignés sur la droite et l'extrême droite. Maintenant, on est grosso modo dans la gauche. Je ne dis pas que j'ai sur ce terrain une expertise légitime. Permettez-moi quand même de prendre en considération la question qu'a posée Léa sur Jadot et sa faible campagne. Je n'ai pas posé sur Jadot. C'est pourquoi l'écologie n'a pas imprimé. Il y a trois candidats à gauche qui veulent gouverner pour dire les choses simplement. Il y en a plus que trois à gauche mais il y en a trois qui veulent gouverner. Madame Hidalgo, M. Jadot et M. Mélenchon. Qu'est-ce qui fait que M. Mélenchon est tellement devant ? Ça, c'est incontestable. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement par ses qualités personnelles ou l'excellence de son programme. C'est pour une raison simple. Ça va, Gérard ? Non, non, non. Justement, je le dis sans humour. Je le dis sans humour. C'est essentiellement parce qu'il est extrêmement clair. Mme Hidalgo, je l'ai écoutée. J'ai voté pour elle à la mairie de Paris. J'ai de la sympathie. Je la connais depuis des années. Je ne comprends rien à ce qu'elle dit. Je ne sais pas ce qu'elle veut. M. Jadot, je dis aussi j'ai plutôt de la sympathie pour lui. J'en avais plus pour Mme Rousseau mais j'ai de la sympathie. Je ne comprends pas bien ce qu'il veut. Il veut à la fois être écologiste et en même temps quand même de droite ce qui est paradoxal sur toute une série de sujets. Si vous prenez Mélenchon sur, je parle sous votre contrôle M. Appétit sur le nucléaire M. Appétit sur le nucléaire il a dit clairement qu'il voulait arrêter le nucléaire M. Appétit vient en se couchant Absolument absolument clair sur toute une série de sujets sur les éoliennes sur d'autres donc ce qui fait la grande différence c'est que l'écologie est représentée qu'on le veut ou non est représentée par Mélenchon parce qu'il est clair sur ces questions Géraldine Maillet Vous êtes comptabilisé M. Miller ou pas ce soir ? Écoutez, moi la différence d'un certain nombre d'autres personnes je dis effectivement où je me situe et je n'ai pas besoin de laisser les téléspectateurs le deviner Très bien Non, moi je pense que Pardon Je sais ce que vous disiez sur cette élection qui était ennuyeuse etc. Quelles sont finalement les deux élections qui ont été vraiment passionnantes ? Je suis en train de réfléchir à ça 1974 parce que pour la première fois un non-gaulliste allait prendre le pouvoir et 1981 avec Mitterrand parce qu'il y a un vrai changement de société et les changements d'avenir Il y a eu Miss France il y a deux ans c'était pas mal Non mais très franchement D'habitude c'est chiant mais il y a deux ans Miss France c'était pas mal Dans ces deux cas-là les Français attendaient un changement mais pas un changement d'avenir à 50 ou 100 ans un changement de présent or l'écologie a ceci malheureusement contre elle qu'elle concerne le monde de dans 100 ans et c'est difficile si on veut comme vous disiez dire qu'une élection présidentielle ressemble un peu à une élection législative c'est parce que ce qui concerne les Français comme on le dit trivialement c'est leur portefeuille et c'est pas l'état de la stratosphère en 2079 Géraldine et après le trio de jeunes derrière En fait c'est ce que je voulais dire comme Yann Mox peut-être en moins brillant mais effectivement je pense que vous avez raison Léa en fait l'écologie c'est pas spectaculaire ça ne crée pas des débats on est tous d'accord finalement globalement on veut qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique et en fait si parce que malgré tout je pense que c'est pas spectaculaire télévisuellement parlant médiativement parlant les réfugiés les millions de réfugiés qui s'en vont c'est spectaculaire le Cap Fréret pensait à Guillaume Canet qui a perdu sa maison ben oui mais vous vous en foutez il est un marocotière c'est Barry il va perdre sa maison ben voilà tout le monde s'en fout ça ne fait pas de polémique ça ne fait pas de polémique ça crée l'unanimité en fait je trouve ça ne crée pas de polémique médiatique Guillaume Canet vous me faites dire d'économique mais personne ne parle de Guillaume Canet tout le monde s'en fout il fait rêver les gens tout le monde s'en fout vous me faites dire n'importe quoi Alexandre Devecchio oui je pense que si les écolos sont inaudibles c'est qu'en réalité déjà il parle très peu d'écologie on a beaucoup parlé de Sandrine Rousseau elle est sur une gauche sociétale qui nous parle de néo-féministes qui nous parle de néo-antiracistes mais très peu finalement des questions écolo ensuite on a parlé de la guerre en Ukraine outre que ça a éludé tous les autres sujets ça nous a rappelé une réalité on a vu le prix de l'énergie augmenter et la réalité des français d'une grande partie des français aujourd'hui c'est qu'ils ont besoin de leur voiture pour aller bosser et qu'ils se demandent comment ils vont faire et ça va bientôt leur coûter plus cher d'aller bosser que de rester chez eux c'est ça donc à mon avis et ensuite nous la France c'est la Chine qui est le plus gros pollueur mondial quelles sont les solutions réelles je ne sais pas ne laissez pas dire à part les gazettes le vélo et la trottinette mais je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va combattre le réchauffement de la planète tous les candidats et je suis désolé Mélenchon aussi sont des candidats productivistes ils n'ont rien d'autre à proposer que plus de croissance parce qu'il faut faire rêver les gens il faut leur faire croire qu'ils vont avoir de l'emploi du plein emploi et le productivisme c'est la sécurité sociale voilà et donc il y a une contradiction fondamentale personne n'ose dire que prendre des mesures vraiment écolo c'est remettre en question notre mode de vie notre niveau de vie notre niveau de consommation et donc moi je suis désolé mais Mélenchon il y a des années-lumière de ce que devrait être l'écologie pire que Jadot aucun effectivement on a un discours écolo vraiment convaincant parce qu'aucun n'a un discours écolo qui ne terrorise pas les gens si on veut vraiment faire comprendre aux gens ce qui va arriver il faudrait faire comme pour le Covid comment ? il faudrait faire comme pour le Covid non mais c'est vrai les conséquences de l'écologie ce n'est pas un mouvement politique c'est un fait physique physiquement la planète est en train de changer et ça ce n'est pas Louis-Morat et cette modification physique elle s'imposera à nous de manière violente ça sera violent l'écologie Louis-Morat c'est le fameux débat de la fin du monde versus la fin du mois qu'on a connu au moment des gilets jaunes au moment où effectivement vous aviez des automobilistes qui disaient d'accord mais moi je ne réussis pas à remplir mon carburant dans ma voiture et aujourd'hui effectivement avec la crise qu'on est en train de connaître la crise économique l'inflation qui est en train de revenir une inflation qu'on n'avait jamais vue 5,1% là sur un an et 7,5% dans la zone euro et c'est que le début ça va continuer ça va continuer et donc c'est ce fameux débat qui effectivement écrase tous les sujets j'ai jamais dû amener à côté comme ça j'aurais donné la parole aux trois oui mais l'écologie il y a des sujets de clivage qui sont considérables parce que si on prend la question de l'énergie on a pour le coup ceux qui considèrent qu'il faut faire de l'écologie en relançant la construction de centrales nucléaires c'est ce que considère Emmanuel Macron après avoir dit l'inverse il y a 5 ans c'est ce que dit Valérie Pécresse et puis il y en a d'autres qui pour le coup sont sur des schémas qui honnêtement n'ont pas l'air très réalistes quand on écoute ce que disent les spécialistes sur le fait qu'il faut abandonner très vite qu'il faut construire des éoliennes en sachant que les gens ne sont pas forcément d'accord mais en tout cas on en revient au principal paradoxe qui est qu'il y avait un boulevard quand on voit dans les préoccupations des français ça arrive en tête il y a les marches pour le climat et au final les candidats aussi tous autant qu'ils sont n'ont pas réussi à intéresser sur ce sujet Anna Rosencher pour terminer sur ce sujet oui non juste pour en fait quand on reprend la définition du président de la république donc l'élection qui nous importe c'est l'homme de la nation choisi par elle-même pour rendre compte le destin et le problème c'est que le problème de l'écologie bien entendu surpasse totalement le destin national on est conscient que c'est un problème planétaire et d'interconnexion pour donner un exemple dans la production bien sûr RIS a raison je veux dire on est quand même encore beaucoup sur un modèle productiviste et on se dit comment est-ce qu'on peut y arriver avec des normes par exemple sur nos industries et sur notre façon de produire si on ne met pas une taxe écologique aux frontières au minimum de l'Europe pour taxer les produits par exemple produits en Chine sans aucun critère écologique et donc si vous voulez tout ça quelque part ça ne met pas tout le monde d'accord sur les solutions mais l'urgence climatique elle est quasiment désormais partagée par tout le monde simplement on a le sentiment que c'est quelque chose qui en partie échappe à notre contrôle les seules choses qu'on contrôle c'est là-dessus que finalement se focalise le débat écologique par exemple nucléaire versus écologie renouvelable parce que là oui il est question d'indépendance énergétique il est question de choix vraiment souverains c'est concret et surtout c'est national quelque part c'est pour ça que tous les candidats sont productifs Christophe Barbier veut parler on avait quand même parlé biodiversité extinction des socialistes réintroduction du Roussel dans la campagne espèce invasive avec Zemmour finalement on a parlé un peu ah tiens dites à moi sur Fabien Roussel en égalité si Fabien Roussel avait trouvé un accord avec Mélenchon plus exactement si Mélenchon était allé voir Roussel pour dire faut qu'on soit ensemble on va se débrouiller ben Mélenchon serait peut-être pas loin du second tour Patrick Pellou la catastrophe climatique a hélas commencé et de manière inéluctable il ne faudra pas se retourner vers le système de santé pour essayer de l'éviter parce qu'on va être très vite submergé si jamais et c'est très probable le paludisme revient en France ça va être extrêmement compliqué vous avez d'autre part les instabilités politiques avec la guerre de l'eau qui a déjà commencé dans certaines régions bref tout ce qui a été dit dans la COP 21 la COP 26 on le sait on ne peut pas dire qu'on ne le sache pas le truc c'est que vous avez en effet un parti qui se dit écologique écologiste avec des écologistes et qui ne parle pas de ces problèmes là et tant qu'on n'aura pas un changement de logique parce qu'en effet l'écologie n'appartient à aucun parti il n'y a aucun parti qui peut se targuer de dire je suis c'est une conscience collective une conscience profonde et totale et si vous prenez par exemple ce qui est en train de se passer là sous nos yeux avec la guerre en Ukraine tout le monde dit c'est la fin de la mondialisation mais cette fin de mondialisation elle ne doit pas trouver sa source dans une guerre mais dans une logique qu'on doit produire de manière très proche pour éviter et de diminuer justement le coût carbone si on n'a pas cette prise de conscience c'est inéluctable cette crise et en effet ça sera extrêmement violent on va continuer évidemment à parler des différents candidats d'autres sujets de cette campagne je remontre d'abord le livre de RIS l'être au futur locataire de l'Elysée la une aussi de Charlie Hebdo de cette semaine voilà abattoir J-10 puisque effectivement c'est le week-end prochain que nous voterons pour le premier tour de cette présidentielle pendant que RIS rejoint son fauteuil et que je ne sais pas si on change finalement les places parce que je trouve que tout le monde est plutôt bien comme ça elle veut Laetitia Kruppal la terre va exploser on n'a rien même pas vu la saison 3 de l'épin pour Netflix on a encore à peu près 30 minutes à débattre et on continue juste après cette revue de presse des dessins cher évidemment à Charlie Hebdo et aussi à ses autres dessinateurs qui dessinent à travers la presse satirique ou parfois sérieuse les dessins de la semaine Biden menace Poutine on va lui envoyer Will Smith Poutine commence à se poser des questions Aurège était trop modéré Lionel Jospin supporte Hidalgo une bonne expérience de perdant au premier tour Zemmour l'anti de Gaulle Macron assassin Macron assassin Macron assassin je ne vous ai pas compris recours au cabinet de conseil le gouvernement cherche comment désamorcer la polémique quelqu'un a eu une idée par lui-même meeting de Pécresse pourquoi Sarkozy n'ira pas je peux pas j'ai piscine la campagne de Jadot c'est un succès on ne pollue pas l'espace médiatique et côté intention de vote c'est la décroissance attention à la bactérie E. coli dans les pizzas Vitenu tu préfères mourir avec des ananas ou avec des câpres vers une pilule contraceptive pour homme je me feras penser à la prendre Neymar de retour à Paris la raison de votre venue travail ou tourisme à la semaine prochaine à la semaine prochaine merci à Esteban et à Valérie Mérès de prêter leur voix à notre revue de presse de dessin Laetitia Krupa vous aviez publié et vous étiez venu nous en parler il y a presque un an maintenant la tentation du clown comment un candidat hors système va bouleverser l'élection présidentielle et ce clown finalement ça a été Éric Zemmour on peut dire clown évidemment pourrait paraître péjoratif mais c'était pas le but du titre de ce livre pas du tout parce que Donald Trump on en parlait comme un clown Boris Johnson on dit Bojo le clown c'est la BBC qui l'avait prénommé comme ça Volodymyr Zelensky on l'a oublié mais j'en parlais déjà dans mon livre on l'avait aussi super ça il fait un canal il a sauvé la chaîne mais tout le monde s'en fout ça c'est moi mon sujet en tous les cas toutes ces personnes que je viens de citer sont devenues présidents de la république au premier ministre absolument sérieux et respectés et on les a tous traités de clown donc c'était juste pour dire qu'un personnage qui ne venait pas du système politique allait s'imposer dans cette présidentielle alors comme on va essayer de parler rapidement des différents candidats des douze candidats on va y revenir Zemmour au début c'était vraiment lui qui a tiré tous les regards pendant cette campagne comment vous expliquez après on va interroger tout le monde comment vous expliquez qu'il soit redescendu parce qu'il est parti beaucoup trop vite et c'est à dire que dans mon livre je l'avais déjà théorisé je pense qu'il ne l'a pas lu qu'il allait justement sortir du chapeau dans la dernière ligne droite c'est ce qu'a fait Volodymyr Zelensky l'élection présidentielle en décembre trois mois après il y avait un scrutin qu'il remporte au deux tiers donc c'était vraiment en fait quand on se présente comme ça hors système et qu'on veut casser disrupter complètement le scrutin il faut arriver dans la dernière ligne droite Éric Zemmour c'est vrai qu'il a commencé dès cet été et puis il est parti très fort à l'automne et ensuite le problème c'est qu'il est monothématique et que la guerre en Ukraine a complètement dévalorisé démonétisé Effacé le fameux grand remplacement là-bas ils ne sont pas d'accord Nathalie vous n'êtes pas d'accord non on n'est pas d'accord vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord en partie peut-être il est parti trop tôt mais il n'avait pas trop le choix parce qu'il fallait qu'il s'impose et qu'il sorte de sa catégorie de chroniqueur ou d'écrivain ensuite Christophe Barbier ah non il est encore là je ne voyais pas si vous le cachez pardon il a sous-estimé deux choses c'est probablement l'effet anxiogène qu'il produisait y compris physiquement c'est-à-dire dans sa brèche testuelle dans la façon de parler quand il est en meeting il y a une espèce de malaise donc on voit ça très bien dans les sondages c'est pas à mon avis parce qu'à mon avis on s'en fiche c'est plutôt les gens avaient peur de lui et ça a été en plus une erreur stratégique mais ça Jean-Michel l'a dit tout à l'heure c'est-à-dire de se radicaliser systématiquement sur l'immigration sur la sécurité de faire quasiment une obsession et d'apparaître comme quelqu'un d'inhumain et ça s'est explosé au moment de l'Ukraine où tout de suite Marine Le Pen a dit il faut accueillir les réfugiés pardon pas les religieux les réfugiés elle-même ayant dans son électorat 80% des électorats du RN qui sont favorables à l'accueil des réfugiés et lui il s'est buté 2-3 jours en disant qu'il reste en Pologne et ça a achevé de déconstruire cette image d'homme politique éventuelle Geoffroy Lejeune comment vous avez écrit Geoffroy Lejeune vous avez théorisé la redite ça sera coupé au montage on est en direct c'est pas possible ah merde ah bon ça va Sébastien pardon Geoffroy Lejeune vous avez écrit un livre en 2015 pour expliquer Zemmour président on vous avait reçu à l'époque on vous a reçu ensuite qu'est-ce qui s'est passé effectivement c'était le dynamiteur de la campagne qu'est-ce qu'il paye Éric Zemmour pour avoir chuté ainsi à votre avis pourquoi par exemple sur la guerre d'Ukraine il paye plus cher ses positions pro-Poutine que Marine Le Pen ou de manière moins flagrante Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine je vais faire vite à mon avis il paye son inexpérience c'est-à-dire qu'en gros il a un moment il n'a pas anticipé aussi bien que Marine Le Pen par exemple qui l'allait se faire attaquer là-dessus moi je pense que c'est pas ça qu'il a payé pendant cette campagne je pense qu'il a payé deux choses premièrement ce qu'on a entendu ce soir quand on a eu le débat sur l'extrême droite c'est-à-dire une hystérie hallucinante de la quasi-totalité des gens qui commandent cette élection visant à le faire passer pour un nazi un fasciste un raciste qui veut répondre où as-tu vu ça ? où as-tu entendu des gens qui traitaient de nazis de fascistes dans la bouche dans la bouche de Gérard Miller tout à l'heure parce qu'il a lu Gérard Miller il a lu ce qu'il avait écrit à Eric Zemmour justement personne jamais il n'est pas de l'essentiel des commentateurs Eric Zemmour a eu droit à une surface médiatique et à un accueil médiatique extrêmement intéressé parce qu'il apportait des choses qui étaient en effet intéressées parce qu'il a beaucoup travaillé parce qu'il faisait de l'audience c'est la vérité exactement d'ailleurs quel est son défaut à ce ministre Zemmour ? je vais juste essayer de finir en fait il a été combattu comme aucun autre n'a été combattu tout à l'heure on a parlé du salut nazi dans un de ses meetings un salut nazi d'un taré qui s'est glissé dans un de ses meetings c'est devenu une infopolitique qui a été commentée pendant trois jours la semaine dernière on a passé quasiment trois ou quatre jours à parler de Macron assassin dans son meeting le mec met 100 000 personnes notre cadéro il parle pendant une heure et quart et on retient sur toutes les chaînes d'info sur tout ce qui fait l'opinion et qui va ambiancer tu sais que c'est vrai donc on a ambiancé quand un candidat ne fait pas taire une foule il crie le con assassin c'est un geste politique non non mais si mais si non non il ne condamne pas tu voudrais qu'on n'en parle pas ça n'aurait pas eu lieu il ne l'entend pas ne me fais pas dire qu'il ne l'entend pas les journalistes les journalistes qui se laissent berner les journalistes qui se laissent berner par Zemmour 10 ans là vraiment pardon moi je l'ai regardé le mythique vous l'avez regardé tout comme moi il ment vous savez très bien qu'il ment quand il dit qu'il ne l'entend pas pardon alors là on peut vous raconter tout ce qu'on veut quand le public chante la marseillaise il chante la marseillaise avec eux quand le public reprend nos thèmes il reprend avec eux bizarrement c'est le seul truc qu'il n'a pas entendu peut-être qu'il n'est pas j'ai assisté à des réunions on sent votre impartialité là qui arrive non mais là on y est avec notre caméra les vidéos sont on n'a pas le droit de mentir c'est juste ça il faut qu'il assume Louis Morin pas tous en même temps Louis Morin on y est avec notre caméra et qu'il assume non mais c'est pas vrai on y était avec notre caméra il ne l'entend pas le lendemain le lendemain il débrise mais enfin on est où on a regardé avec Léa on était sur un bateau mouche on l'a entendu il fait ce qu'il veut mais on l'a entendu c'est vrai qu'on était ensemble sur un bateau mouche j'étais sur la place du Trocadéro à ce moment là la marseillaise vous reconnaissez l'air la musique vous comprenez moi les slogans je ne les comprenais pas celui-là et les autres il l'entendait mais parce qu'il l'entend depuis six mois Christophe je crois terminé moi je vais juste terminer parce qu'il y avait une deuxième raison la raison pour laquelle cette campagne ça ne finit pas bien pour lui c'est que la vérité c'est que sa mission historique entre guillemets dans cette campagne c'était justement de mettre la question du grand remplacement et de l'immigration au cœur des débats parce qu'il estimait que personne ne le faisait Marine Le Pen ne le faisait plus etc et en fait et c'est le cœur d'ailleurs quand vous dites tous extrême droite en fait au fond ce qui vous dérange je sais parce qu'en effet on a débattu de ça avec Gérard pendant deux ans c'est le rapport à la nation et c'est le rapport à l'immigration il y a quelqu'un qui déboule dans la vie politique en disant en fait avec moi c'est terminé et ça vous rend malade parce que vous ne comprenez pas qu'on peut avoir quelque chose d'assez normal d'assez sain qui est pratiqué dans la quasi-totalité des pays du monde qui s'appelle la préférence nationale parce que le sujet est sorti de cette campagne à coup de grands efforts médiatiques mais aussi mais aussi mais aussi vous ne pouvez pas exoner Emmanuel Macron mais aussi donner Éric Zemmour de sa responsabilité j'ai dit au début si cet automne il a créé un événement excusez-moi si cet automne il a créé l'événement s'il a déstabilisé Marine Le Pen s'il a su trouver sa place aussi vite dans le paysage politique il le doit à son talent si ensuite il n'arrive pas à conserver ce capital si la mécanique s'enraye si les électeurs ne sont plus au rendez-vous si on se fie aux intentions de vote mais c'est aussi de sa faute sa responsabilité est engagée son manque d'empathie sa violence vous ne pouvez pas nier que sa violence est détournée de lui des quantités de gens qui peut-être auraient été en plus non c'est pas vrai je termine juste à suivre aujourd'hui aujourd'hui il y a autour de 130 000 cas de Covid par jour on est d'accord avec ça ok on n'en parle pas un peu plus on n'en parle pas moi j'ai connu des moments où on faisait des éditions spéciales pour 50 000 cas par jour il fallait fermer les éditions mais parce qu'il n'y a pas d'embolie dans les opinaux on choisit ce à quoi on donne de l'importance Patrick c'est parce qu'il n'y a pas d'embolie dans les opinaux enfin vous n'avez pas pelou 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 pas tout le monde t'en pelou et après la la vous êtes sur une évolution de cette pandémie et le nouveau variant qui est arrivé il a une localisation ORL arrêtez avec ça 50 000 cas par jour il fallait fermer les écoles donc il n'est pas aussi vous comprenez au début de la pandémie il n'y avait pas de vaccin le virus est arrivé il était très virulent il a tué énormément de personnes donc il fallait en effet en parler parce que ça a tué là ce qui se passe aujourd'hui en effet il y a plus de 100 morts par jour toujours et on n'en parle pas il y en a mais c'est pas le rapport mais la pandémie n'est pas aussi qu'on ne donne de l'ordre sur Zemmour c'est très simple il y a eu un engouement pour Zemmour à l'automne 2021 une focalisation autour de la candidature Zemmour il a voulu comme on l'a dit tous imposer un seul thème le thème de l'immigration le thème et derrière ce thème évidemment la peur par rapport à l'immigration et tout simplement les français ne se sont pas laissés imposer ce thème parce que ce qui intéresse les français c'est le pouvoir d'achat absolument le pouvoir d'achat uniquement le pouvoir d'achat et Marine Le Pen l'a bien dit on a l'air de partir du principe que la campagne d'Éric Zemmour est un échec un type qui était éditorialiste et qui fait peut-être 10% à l'élection présidentielle qui sera devant la droite dite républicaine on peut considérer aussi que ce n'est pas un échec il a essayé d'imposer un certain nombre de choses après moi je pense que s'il n'est pas au second tour je ne suis pas forcément d'accord pour le coup avec Geoffroy je pense que s'il n'est pas au second tour au-delà du manichéisme et là je suis d'accord c'est qu'il a fait un pari sociologique à mon avis qui est perdant par rapport à celui de Marine Le Pen je disais tout à l'heure qu'on était dans la mondialisation et la mondialisation c'est un phénomène total les classes populaires ont deux angoisses existentielles effectivement l'insécurité physique et culturelle mais aussi l'insécurité sociale et Marine Le Pen a fait campagne sur ses deux jambes alors qu'Éric Zemmour effectivement s'est focalisé que sur les questions d'insécurité culturelle et je pense que ça l'a fait perdre de la même manière que Mélenchon à mon avis en ne voulant pas aller sur le terrain de la sécurité en ne faisant que du social sera le troisième homme et pas au second tour non plus on oublie Zemmour parce qu'il y a quand même quelqu'un dont on a à peine parlé ce soir c'est Valérie Pécresse crème ça serait quand même je crois que vous alliez dire Jean Lassalle non on peut aussi parler de Lassalle de Poutoué il faut parler tous mais quand même sur Pécresse elle aussi à un moment donné on a pensé qu'elle serait au deuxième tour et qu'elle était en capacité de battre Emmanuel Macron et puis elle s'est écroulée aussi c'est qu'elle est condamnée à une forme d'écartèlement de style médiéval c'est-à-dire d'un côté une partie de son électorat dans la recomposition politique française une partie surtout de ses cadres de son électorat est naturellement inspirée par le pôle macroniste et l'autre moitié à tout le moins une bonne partie est attirée par le pôle populiste, conservateur, national Zemmour, Le Pen plus Zemmour que Le Pen dans ce cas-là d'ailleurs et donc là comment tenir ensemble des gens qui disent je voterai Zemmour au deuxième tour et je voterai Macron au deuxième tour comment tenir ensemble deux lignes qui tenaient si elle avait été bonne elle l'aurait fait elle n'a pas été bonne elle n'a pas eu le verre dans une autre configuration politique pour vous c'est quoi c'est un problème de personnalité c'est quoi mauvaise c'est bonne mauvaise elle n'a rien imposé ni les thèmes ni sa personnalité aucune séduction elle n'a pas suscité de curiosité autour d'elle mauvaise qui veut la défendre ils ont choisi la mauvaise ils payent je suis tout à fait d'accord avec ça c'est-à-dire que la démocratie c'est pas que la démagogie c'est aussi l'éloquence il y a deux choses et je vais être très prosaïque qui m'ont choqué la première je suis désolé mais j'ai vu dans Paris Match une photo du bureau de Valérie Pécresse c'était pas le général de Gaulle qui avait en photo sur son bureau c'était Maître Yoda quand j'ai vu ça je lui ai dit ça sent pas très bon parce que soit c'est de la démagogie de bas étage soit c'est un manque d'envergure absolu c'est pas qu'une anecdote ça en dit long je vois pas le général de Gaulle avec je sais pas Dark Vador sur son bureau mais est-ce que c'était pas mission impossible et la deuxième chose est-ce que c'était pas mission impossible pour elle quelles que soient ses qualités la deuxième chose Léa le manque de talent évident le manque d'éloquence lorsqu'elle a parlé pendant un débat la médiocrité est-ce que c'est pas facile mais attendez non 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 vous savez je peux finir ma phrase la grande différence pour un psychanalyse non mais attendez j'ai pas terminé j'ai pas terminé je termine juste une phrase Gérard très rapidement si Eric Zemmour a bénéficié de cette aura au début c'est parce que les gens ont vu qu'entre ce qu'il disait et ce qu'il était il n'y avait aucune différence chez Valérie Pécresse ils sentent le symétrique opposé qu'entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est fondamentalement cela n'a strictement rien à voir et les gens le sentent Miller et Anne Rosencher je voulais juste dire qu'il y a une grande différence entre M. Zemmour et Mme Pécresse c'est que M. Zemmour il sait qui il est et si j'utilisais d'un terme qu'on utilise parfois en psychanalyse c'est qu'il est mono-idéique c'est ça sa faiblesse et sa force sa force c'était au moment où tous les médias lui tendaient effectivement les micros il était capable de dérouler son programme en tout cas son idée majeure sauf qu'il est mono-idéique c'est-à-dire qu'au moment où il s'agissait de parler de l'Ukraine ou du pouvoir d'achat il était incapable de varier ça c'est sa faiblesse Mme Pécresse à la différence de M. Zemmour elle ne sait pas qui elle est elle est exactement comme un lapin pris dans les phares d'une voiture elle cherche sans fesse à quoi elle doit se référer je pense que Mme Pécresse sait qui elle est globalement c'est-à-dire une ligne une droite libérale européenne et ainsi de suite je pense elle sait qui elle est le problème c'est qu'elle sait aussi que son parti n'est plus là où elle est donc la ligne Baroin-Cioti on ne peut pas la construire en tant que telle il n'y a pas de cohérence idéologique donc elle-même est dans un parti condamné à l'explosion aujourd'hui c'est le talent de la politique d'allier il y a des moments c'était une époque de bipartisme alors qu'aujourd'hui il y a la possibilité pour les électeurs de migrer moi je pense que c'est plutôt une mauvaise candidate assise sur une faille tectonique de la politique française donc déjà une mauvaise candidate élue par vous le faisiez remarquer Laurent les gens qui ont participé à la primaire mais parce que c'est pas du tout c'est complètement antinomique avec l'esprit de la 5ème République je veux dire ces primaires on les a tous suivis sur BFM etc on dirait une espèce de grand oral c'est un tue l'amour politique absolu la rencontre du peuple avec 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 et on pourrait même parler de Mme Taubira qui a gagné la fameuse primaire sur la pierre net populaire ça a du mal ça a du mal ça a du mal à accoucher d'une dynamique et de donner vraiment un élan elle n'a pas des très grands talents d'oratrice etc mais je pense que de toute façon son parti je parlais tout à l'heure de Maastricht il ne faut pas oublier que 42% des électeurs du RPR avaient voté contre Maastricht comment vous voulez que ça tienne dans la longueur forcément vous avez dit bien sûr elle n'a pas réussi Christian ah pardon elle n'a pas réussi à résoudre elle n'a pas réussi à résoudre ses problèmes à récupérer les électeurs partis vers Macron et les électeurs droite partis vers Zemmour bien sûr elle a confondu cette élection avec la désignation d'un premier ministre alors qu'il faut incarner la fonction présidentielle elle a quand même été victime de deux choses d'abord cette volonté de son équipe et de ce parti de droite de vouloir refaire des meetings comme si on avait un tribun comme si on avait un Sarkozy encore et là évidemment ils l'ont envoyé dans le mur et puis la deuxième chose elle a été victime de Nicolas Sarkozy qui lui a mégoté son soutien qui ne la soutient pas mais qui a quand même exigé qu'elle vienne et qu'elle y est allée Nicolas Sarkozy et là on retrouve peut-être la guerre des étoiles est comme une puissance négative dans cette droite c'est-à-dire qu'il empêche quiconque de réussir après lui ça compte encore ça compte encore c'est peut-être la dernière fois où ça ne compte pas ça a compté parce qu'elle est allée le réclame Jean-Michel dit j'ai lu dans un papier il est anonyme hélas un dirigeant des républicains qui disait Sarkozy on aurait dû l'envoyer chier depuis le début et oui mais elle ne l'a pas fait ça ne compte plus il comptait dans la mesure où les républicains avaient décidé de lui accorder une importance telle qu'est-elle le moment vient-il vient-il il ne vient pas il va venir il ne vient pas il n'y arrive pas et l'on se sent écrasé par l'absence c'est Emmanuel Macron qui a été très bon on sait que Thierry Solaire est aux affaires depuis plusieurs mois pour aller draguer justement tous les soutiens de Valérie Pécresse c'est lui qui a réussi à récupérer Eric Wirtz qui est quand même une prise de guerre Jean-Louis Borloo Jean-Louis Borloo et on sait aussi que c'est parce que Nicolas Sarkozy parle avec Emmanuel Macron qu'il ne s'est pas prononcé en faveur de Valérie Pécresse et ça compte parce qu'elle a attendu quand même le soutien jusqu'au bout Valérie Pécresse de Nicolas Sarkozy elle ne l'a pas eu et de l'autre côté évidemment il y a aussi Eric Zemmour qui parle lui avec Eric Ciotti et là aussi on voit qu'elle est pris en tenue C'est dommage parce que Pécresse elle serait super dans Top Chef moi je vois une carrière médiatique derrière mais peut-être c'est un peu exprès on a l'impression qu'ils ont fait élire pour qu'après Ciotti Wauquiez ne se pose pas de questions et aille voir l'ADN je l'ai dit aux grosses têtes l'ADN la droite nationale le prochain parti qui va gagner dans 5 ans Anne Hidalgo quand même est-ce qu'on a une explication qu'elle soit à ce point aussi bas dans les sondages alors on a dit effectivement les socialistes plutôt centristes sont déjà avec Macron certes mais quand même personne ne pouvait s'attendre à un score aussi faible elle est au niveau de Poutou actuellement Nathalie Saint-Cric ce sont deux victimes Valérie Pécresse c'est victime du dynamitage d'Emmanuel Macron c'est une autre victime je pense qu'un pendant 5 ans ils n'ont pas travaillé c'est-à-dire que c'est quand même c'est pas une surprise la présidentielle logiquement on sait que ça vient tous les 5 ans donc on peut éventuellement avoir un programme et des choses un peu travaillées donc on a vu Anne Hidalgo se lancer dans la campagne en faisant un certain nombre en dérapant en dérapant éventuellement par rapport à l'électorat elle commence sur les 110 km alors qu'elle sait très bien que les gens en France ont tendance à aimer la voiture elle parle du doublement du salaire des enseignants sans spécifier quand, comment, combien donc on a l'impression qu'elle arrive comme ça et que rien n'a été réfléchi en plus on sait également que la majorité des cadres ou des soutiens des gens qui sont un peu solides au parti socialiste ont eu tendance à s'éloigner alors après il y a eu tout le feuilleton ridicule des primaires Christiane d'Opéra une espèce de détestation à l'intérieur du PS et elle n'imprime pas et elle fait des efforts et maintenant elle en est arrivée à attaquer Jean-Luc Mélenchon pour essayer d'exister mais c'est... Ah ça c'est intéressant c'est pas la seule il y a Nick Jadot aussi on a quand même là affaire à des gens qui pourraient moins Anne Hidalgo mais en tout cas il y a Nick Jadot ou même Fabien Roussel qui pourraient au fond être candidat avoir une candidature commune avec Mélenchon et on s'aperçoit depuis effectivement l'Ukraine que la cible principale de Jadot et de Anne Hidalgo c'est Jean-Luc Mélenchon Il y a des législatives après Alors c'est surprenant et ça le mérite d'être clair Mais en même temps il faut bien dire que sans doute c'était prévisible depuis le début c'était en tout cas la position de Mélenchon de dire de toute façon on n'arrivera pas à s'entendre Je crois que quand on parle de Madame Hidalgo on ne mesure pas à quel point M. Hollande et M. Valls ont détruit le parti socialiste des gens comme moi si je puis prendre en exemple j'ai toujours voté plus à gauche que le parti socialiste au premier tour et toujours socialiste je pense que je ne suis pas le seul je n'imaginerai plus d'une seconde aux élections nationales voter pour les socialistes Donc on ne mesure pas à quel point pour ceux qui sont de gauche à quel point il y a eu une destruction radicale de ce qui était le socialiste Et c'est une oublaine royale qui soutient Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon a toujours eu une forme d'ambiguïté avec les pouvoirs autoritaires Castro Chavez Son discours sur Poutine Sans soutenir Poutine Tout ce qui est autoritaire a toujours plu à Jean-Luc Mélenchon Ça n'est pas du tout dans la tradition de l'autre gauche qui est plus démocrate et Anne Hidalgo sans filtre Après tout on reproche beaucoup aux responsables politiques de ne pas être dans la franchise de dire ce qu'ils pensent Elle a été courageuse Dans cette crise ukrainienne Anne Hidalgo sans filtre dit de Jean-Luc Mélenchon exactement ce qu'ils veulent Quelqu'un qui est ambigu sur les autoritarismes Anne Hiva vous êtes d'accord ? Non non si si je suis d'accord mais je n'ai rien à ajouter là-dessus Non mais c'est ridicule Franchement Ah la soirée commence Voilà ! C'est bien pour vous dire Si ça n'avait pas été ridicule Jean-Michel Abati c'est ridicule ce que vous dites Elle l'a bien sûr pas fait par courage Elle l'a fait parce que c'était sa seule façon pour elle d'exister C'est sa seule sur le fond sur le fond sur le fond sur le fond je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon soit particulièrement attiré par l'autoritarisme je pense que c'est plutôt son anti-américanisme et c'est sa façon à lui d'être non-aligné que de se rapprocher en fait de ceux qui sont contre les Etats-Unis mais j'entends tout à fait qu'on peut imaginer Vous le comprenez vous ? Je ne pense pas être tout à fait d'accord avec ce type de proposition avec ce type de non-alignement c'est sa façon à lui d'être non-aligné moi je ne suis pas d'accord mais peu importe là n'est pas le sujet le sujet c'est que vous avez ces deux plus proches alliés à savoir Yannick Jadot et Anne Hidalgo c'était quand même son ancien parti le parti socialiste Ils ne pensent pas la même chose Non mais la question n'est pas qu'ils ne pensent pas la même chose Au bout d'un moment ils prennent leur téléphone et ils s'engueulent au téléphone au lieu de laver leur linceau En 2017 Jean-Luc Mélenchon arrive à près de plus de 19% 600 000 voix d'écart comme il dit il a à ce moment-là la capacité d'être Mitterrand c'est-à-dire la responsabilité d'être Mitterrand après 1974 c'est-à-dire de faire l'union de la gauche et de faire un grand rassemblement La réalité c'est qu'il est tellement désappointé de ne pas être au second tour et comment dire il est tellement le parti socialiste qu'il se retrouve dans l'incapacité de faire cette synthèse C'est un parti socialiste qui lui rend bien Non mais Pablo mais bien sûr qu'ensuite certains partent avec une forme d'opportunisme pointent ses ambiguïtés sur Poutine qui il faut le dire sont réels sauve-nous nous ce qu'il dit sur les bombardements en Syrie il dit Poutine a fait le travail fait le boulot voilà fait le boulot il faut quand même se rappeler ça il y a évidemment une forme d'opportunisme mais la réalité c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait le travail qui aurait pu aboutir en 2022 à cette forme de grandeur pourquoi est-ce que c'est Anne Hidalgo en fait qui prend l'épée et qui frappe c'est au commentateur politique et à la droite en fait de l'attaquer sur ces points-là c'est certainement pas Anne Hidalgo il y a la raison sur le front sauf que la question n'est pas ça ne lui réussit pas Anne Hidalgo puisque tu as l'attaque Mélenchon puis qu'elle descend si je peux me permettre ne pas être Jean-Luc Mélenchon il y a un créneau à gauche pour celui qui n'est pas Jean-Luc Mélenchon de manière contrastée il est occupé par Fabien Roussel c'est-à-dire combien de gens s'enthousiasment c'est la renaissance temporaire je crois du parti communiste ce qui est quand même un parti qui à l'échelle de l'histoire a quand même un bilan 3% d'Ian Barbier mais cela dit ce qui est intéressant la hype fait-elle l'élection c'est les médias qui s'intéressent à Roussel mais pas les électeurs 3% non mais ce n'est pas rien parce que ça devient le créneau électoral que les gens de droite adorent non non ça devient le créneau électoral disponible il est bien utile Roussel il aime la viande il est pour la chasse donc il est apprécié par la droite même la droite la plus dure mais derrière il y a quoi il y a un programme qui est quand même capable d'être signé par Georges Marchais c'est ce communisme là qui revient et les français n'en veulent pas et ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent ne la démonter mais personne ne le dit qu'est-ce qu'il y a toi tu te connes tu te marques tout seul non non parce que c'est très bien ce que dit pour une fois Barbier et j'ai l'impression de voir Vincent Perrault depuis tout à l'heure aussi avec Fabien Roussel mais sans cortisone personne n'a rebondi sur Ségolène Royal qui soutient Mélenchon comme vous rebondissez sur tout Barbier vous êtes capable je crois que c'était la même volonté de détruire le parti socialiste Ségolène Royal considère à juste titre que le PS qui l'a fait perdre en 2007 en tout cas ne l'a pas aidé en 2007 n'a plus voulu d'elle n'a même pas voulu d'elle comme sénatrice dans la dernière élection donc elle a rejoint le camp de celui mais elle rejoint le camp de celui qui veut détruire le PS depuis au moins le congrès de Brest en 2007 Jean-Luc Mélenchon allez les petits candidats d'ailleurs Laurent alors sur les petits candidats d'abord je dois dire tout le respect que j'ai personnellement pour Poutou et Arthaud je trouve qu'effectivement ces gens et Nicolas Dupont-Aignan non pas un peu moins je vais d'abord dire pourquoi j'ai du respect pour Poutou et Arthaud parce que dans cette campagne ils sont parmi ceux qui disent les choses clairement moi je suis allé au meeting même de Nathalie Arthaud pour voir ce qui se passait j'ai vu une salle de la mutualité remplie j'ai vu des gens absolument décidés ne prenez pas ça à la légère c'est-à-dire que ça m'amuse toujours quand on donne des leçons de gauche à Mélenchon je vois effectivement qu'à gauche il y a un certain nombre de gens qui ont un programme qui ont une ligne de conduite c'est le cas en tout cas d'Arthaud et Poutou et permettez-moi d'ajouter une chose à la grande époque du parti communiste la quasi-totalité ou en tout cas une grande partie du comité central c'était des ouvriers aujourd'hui il n'y a plus un seul ouvrier député plus un seul ouvrier à la tête des partis politiques il y a quand même un ouvrier dans cette campagne vous auriez pu le faire effectivement lorsque vous avez fait Philippe Poutou c'est Philippe Poutou et ça n'est pas rien d'avoir effectivement un ouvrier candidat je voulais quand même rappeler à Jean-Michel Apathie parce qu'il parlait de Chavez etc. qu'on l'oublie mais avant d'être élu en 1981 Mitterrand avait fait un voyage à Pyongyang en Corée du Nord et effectivement comme vous Yann Moix sauf que moi je ne me présente pas à la présidentielle et effectivement Mélenchon avait une chance historique de se Mitterrandiser et la grande différence entre Mitterrand et Mélenchon là c'est au psychanalyste qu'il faut le demander je me demande si Mélenchon ne passe pas sa vie à se tirer des balles dans le pied pour ne pas aller à l'Elysée qui veut dire un mot sur Jean Lassalle parce que quand même il faut qu'on parle de tous il est berné et moi je suis basque et il y a dans l'histoire de ces deux peuples une inimitié féroce donc je connais Jean Lassalle depuis longtemps parce qu'en plus il était député dans le département où moi-même j'ai très longtemps vécu qui est les Pyrénées Atlantiques Jean Lassalle évidemment c'est un garçon sympathique mais comment vous dire ça quand lire son programme est une expérience d'ailleurs un peu curieuse parce que il est plus le programme écrit est plus solide que la manière dont lui-même en parle on ne comprend à peu près rien à ce qu'il raconte quand il répond à des questions c'est pas bien de se moquer des accents monsieur Apathy non c'est pas des accents c'est sa voix sa manière d'être les emballements qui sont les siens au milieu de la réponse on se dit pourquoi il se fâche c'est quand même un personnage curieux et puis il faut bien dire que quelquefois on se demande je l'ai entendu dire l'autre jour que Vladimir Poutine était un homme décidément peu fréquentable parce que lors de la finale je cite Jean Lassalle c'était l'interview France Inter passe ce dimanche-là l'autre avant lors de la finale de la coupe du monde en 2018 à Moscou il avait trois parapluies il en a gardé un pour lui il en a donné un à la présidente croate et il a donné le troisième à M.Paké et il a laissé Emmanuel Macron sous la pluie et quand vous entendez ça vous dites quand même être candidat à la présidence de la république avec ce niveau de raisonnement sur la salle sur tous les petits candidats ils servaient le rang sur la cinquième république de paratonnerre pour la démocratie et aujourd'hui je me demande où va le vote de la colère parce qu'il allait souvent vers ces candidats-là qui proposaient des solutions alternatives elle a raison il va à l'abstention le camp de la colère l'abstention ou peut-être l'extrême droite et Nicolas Dupont-Aignan quand même alors peut-être Geoffroy Lejeune vous m'en demandez beaucoup non mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la raison de cette candidature pour être honnête parce que pendant des années il avait tenté de frayer avec ceux qui voulaient incarner une alternative entre la droite et le Front National Zemmour est arrivé il a décollé comme assez vite dans les sondages et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'obsessions personnelles dans cette candidature à l'idée de rester en piste maintenant il a un rôle en fin de campagne je crois d'ailleurs c'était face à vous Jean-Michel Apathy il y a 10 ans en 2012 qu'il avait eu un accrochage sur le plateau de Canal Plus à l'époque oui un accrochage minable il ne vaut pas très cher il avait fait 4,5% des voix en 2017 et il a perdu tout son capital ça ne m'attriste pas personnellement moi je n'avais pas trouvé ça si nul que ça cet accrochage parce qu'il vous avait attaqué je crois sur les questions de combien vous gagnez je m'en fous moi aussi pourquoi vous le défendez je ne vous défend pas je dis que non 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 laissez-moi finir mais combien il perd au jeu surtout il a dit je m'en fous de votre salaire vraiment je ne veux pas je dis juste qu'il a un rôle en fin de campagne c'est qu'il crée un rôle nul et minable je peux parler je peux prendre un accent pour parler moi aussi et en fait il avait fait ça il a recommencé cette semaine sur RTL dans la matinale la première radio de France je crois non 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 en disant que en attaquant justement cette élection qui allait être volée il a essayé de décortiquer la raison pour laquelle en fait on allait se réveiller avec la gueule de bois le 25 avril pour faire le lien avec notre discussion du début et honnêtement c'était bien vu Patrick Pollyou pour terminer peut-être moi je crois qu'on a on a tort de dire les petits candidats comme s'il y en avait des grands il y a des gens qui ont le courage parce qu'ils ont tous ces douze personnalités ont du courage de s'engager dans la vie publique avec des idées d'extrême droite des idées qu'on combat des idées qui ne sont pas dans le sens de la république à mon avis mais il n'y a pas de petits candidats derrière comme a dit Miller vous avez des tas de gens qui ont travaillé sur des programmes qui se sont investis il faut les respecter on est sur un temps de démocratie de notre pays il va y avoir le résultat ça sera ce que ça donne moi qui suis de gauche je suis orphelin d'une gauche en effet qui rassemble gauche qui exprime ce que sont les valeurs et les soucis du peuple au quotidien or ils s'en sont écartés c'est probablement pour ça qu'il y a eu la crise des gilets jaunes d'ailleurs si vous me permettez je vais faire un sondage parce que moi il y a quelque chose qui me stupéfait on est à huit jours à sept jours c'est une autre émission non on est à sept jours du vote je n'ai jamais vu une élection où je connais tant de gens qui ne savent pas à l'heure actuelle pour qui ils vont voter je voudrais juste savoir lever le doigt ceux qui savent absolument pour qui ils vont voter évidemment on ne vous demandera pas qui moi je vote blanc donc je peux voter la main je peux lever la main il y en a quand même pas mal qui ne savent pas encore à sept jours du vote je ne vais pas lever la main moi non plus et vous ? et vous ? moi je ne joue pas moi je ne joue pas je pose les questions vous savez bien je montre pour terminer cette émission quelques livres rapidement vous ne savez pas pour qui vous allez voter un chagrin français signé à Anne Rosencher c'est aux éditions de l'Observatoire Géraldine Maillet qui a eu la gentillesse de venir ce soir publier un livre qui n'a rien à voir avec la politique c'est la rencontre entre François Sagan et Ava Gardner s'appelle Fran et Ava Cheffaillard Verdun en a déjà parlé ici c'est le dernier livre de Yann Wax Christophe Barbier à la recherche du héros perdu c'est Cheffaillard Anne Niva a parlé elle-même de son livre tout à l'heure La France de face c'est Cheffaillard aussi et je montre aussi regard comment en étant arrivé là justement la gauche grand remplacé ça c'est vous Pablo c'est le dernier numéro Pio Vivien qui tenait entre autres ce numéro je crois que j'ai parlé à peu près des ouvrages des uns et des autres merci en tout cas d'avoir participé à cette émission c'était passionnant merci très intéressant c'est super et vous avez été plutôt sage dans l'ensemble et audible pour le téléspectateur et audible donc bon vote on sera là samedi prochain mais évidemment samedi prochain on ne parlera pas du tout de politique la belle photo on est tous réunis regardez on vous l'offrira 10 Covid demain sur la photo classe à demain soir pour les enfants de la télé c'est parti